Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Et pour qu'on puisse comparer nos connaissances sur cette icône de la chanson québécoise qui est Plume la Traverse, que tout le monde aime, je pense. Tout le monde, je ne sais pas. Au fil de sa carrière, il n'a pas toujours fait l'unanimité, mais je pense qu'au point où on est rendu, beaucoup de gens ou de la plupart ont reconnu que ce n'est pas simplement un clown rocker. C'est un grand poète. Oui. C'est un gars qui est ruvain. C'est un grand musicien. Et je pense que c'est devenu de plus en plus unanime. Oui, mais je pense que, mettons, pour certains, je pense qu'il y en a que pour certains, sa voix, sa... Ah, OK, oui. Ça, c'est sûr qu'au niveau esthétique, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais même pour ceux qui ne s'appelaient pas, je pense qu'ils en sont venus à comprendre que c'était un personnage quand même assez considérable. Et non pas le simple clown qu'on lui a prêté au début de sa carrière. Oui. Alors, effectivement, c'est un artiste et c'est une œuvre imposante à laquelle on s'attaque. Et dans le fond, je peux dire, moi, ça fait quelques années que j'écoute déjà des balados à propos d'artistes qui font ce même travail-là. Une analyse complète d'album en album. C'est ce qu'on prévoit faire avec Plume. J'en écoute un sur Neil Young qui s'appelle Longmei Yu Young qui est quand même assez drôle. C'est fait à la bonne franquette et avec beaucoup de blagues. J'en écoute un aussi, d'ailleurs, qui est fait ici au Québec par Julien Bernatchez du groupe L'Épique-Bois avec son frère sur Renault. Alors, ils font l'œuvre de Renault et il avait justement émis l'hypothèse d'après avoir fait l'œuvre de Renault faire Plume, ce qui m'avait comme allumé comme moi une cloche. Puis finalement, après ça, ils ont dit « Ah non, c'est pas... » Justement parce que c'est tellement imposant et c'est tellement plus flou un peu les chansons, les textes par rapport... Mettons, Renault, lui, ses albums, ses chansons, c'est sa vie. Puis, tu sais, il est tout ouvert, t'es capable, puis il y a aussi beaucoup de biographie qui existe sur Renault. Fait que t'es capable de placer les chansons en contexte, puis de faire comme... Là, il était marié avec Dominique, là, il a fait ci, il a fait ça, puis il était à ce moment-là dans sa vie Plume. C'est pas évident, là. Plume, on connaît pas beaucoup sa vie privée. Il a toujours été très secret là-dessus. Et en même temps, il a toujours nourri, et les gens autour de lui ont toujours nourri, un personnage qui reconnaît lui-même être un personnage qui s'est créé un peu par défense aussi, parce que... T'as protégé. Comme il dit lui-même, quand t'affrontes 100 000 personnes, puis que ça crie, blam, les tripes te chauffent un peu, puis à un moment donné, le code de cuir, la bière, ce côté rocker et tout, lui a servi. Mais je pense que ça cachait beaucoup du véritable Michel Latraverse, dont il nous a jamais révélé grand-chose. Non, puis c'est comme... c'est bien correct pour ça, t'sais, il y a pas... il nous doit rien, il y a pas à faire ça. Puis sauf que, t'sais, veux, veux pas, moi, je suis toujours fasciné par les idoles que je suis, puis j'aime savoir, justement, leur vie personnelle par rapport à leur création pour être capable de faire une association. Fait que, je me suis dit, je pense que c'est un exercice que je peux essayer sans entrer dans les détails, t'sais, parce qu'anyway, il y a pas grand-chose, ça va être plus de la spéculation qu'il va y avoir. Mais t'sais, déjà là, j'étais comme, ah ben, pas que moi, je pensais être plus capable que d'autres de le faire, mais moi, j'avais envie d'essayer, puis déjà là, juste pour le premier album qu'on va faire aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de recherches, puis t'sais, j'ai pas nécessairement trouvé grand-chose sur sa vie personnelle, mais je pense quand même que si j'y vais comme de la même façon que j'ai procédé pour album par album, on va être capable d'apporter comme un portrait quand même complet de cet artiste-là, puis une interprétation intéressante qui sera pas nécessairement la vérité pure de sa vie et de sa création. – Effectivement, oui. – Puis c'est ça, puis genre, t'sais, mettons, on en parlait, c'est pour ceux qui connaissent bien Plume, il y a aussi en ce moment un documentaire qui est disponible sur Radio-Canada qui s'appelle « D'un plume à l'autre », qui est super, super complet, mais encore, ça peut aller vite d'un album à l'autre, puis d'une période à l'autre. – Effectivement, mais je pense que ce qui est intéressant de ce balado-là, qui est disponible sur audio, c'est les interviews avec le principal intéressé et avec les principaux artisans de sa carrière, les gens qui l'ont appris, etc., plus des journalistes, Laurent Saunier, etc., des gros noms de la scène culturelle québécoise, et Gilles Valliquette qui a été un des producteurs sur certains de ses disques. Alors, ça donne une perspective, puis il y a des choses que Plume a révélées là-dedans qu'il n'y avait jamais dit à l'heure dans les interviews, donc oui, c'est très intéressant, parce que si Plume vous intéresse, je vous incite à écouter cette série-là qui est exceptionnelle. – Totalement, fait que tu sais, veut, veut pas, c'est sûr qu'on va reprendre des choses qui ont été dites dans ce documentaire-là. – On va pas rien inventer, ça c'est bien sûr. – Comme je te dis, surtout au niveau des textes de chansons, moi, je me plais à penser qu'on peut se permettre d'y aller d'une interprétation, parce que c'est ça une chanson-là. Fait que d'y aller d'une opinion, je pense que c'est ça, mais moi, c'est mon interprétation personnelle. Fait que de toute façon, justement, dans un format comme on fait là, au niveau de discussion, c'est ça que les gens vont chercher lorsqu'ils entendent. J'en fais moi-même un documentaire audio sur Neil Young qui essaye d'être un peu, justement, dans le même esprit que d'un plume à l'autre. Puis j'écris tout, puis c'est pour ça que je suis plus intéressé d'avoir, justement, une discussion ouverte. – D'être dans le dialogue, oui. – C'est ça, une discussion ouverte, parce que ça peut amener un point de vue différent avec quelqu'un. Je suis pas mal tout seul, je te dirais, de mon bord, à monter mon documentaire de Neil Young. Puis, tu sais, avec toi, je pourrais le faire, la discussion, mais ultimement, c'est ça, c'est très solitaire comme travail. – J'imagine. – Fait que c'est ça, fait que... Là, j'ai beaucoup de notes, fait que je veux essayer de focusser, puis de garder ça. Mais dans le fond, moi, ce que je trouvais ça, ce que je trouvais intéressant aussi de demander à mon père de participer à ça, c'est que, ben, toi, t'as vécu les années 70 et t'as aussi une grande connaissance de l'histoire. Fait que, tu sais, tu peux apporter ici un travail de commentateur sur, justement, des faits que, moi, je suis allé chercher. Parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches, déjà, juste pour ce premier épisode. D'ailleurs, pour ceux qui vont nous suivre, je vais partager cet épisode-là. Tu sais, il y a des groupes Facebook sur Plume La Traverse. Parlons Plume La Traverse. Il y a deux groupes, un et deux. Et je vais partager probablement ces épisodes-là dans ces groupes-là. Puis on pourra, justement, au fur et à mesure des épisodes, avoir des discussions avec vous, les membres de ces groupes-là. Puis si vous voulez apporter des points, puis des corrections, puis des trucs comme ça. Et je vais vous partager aussi mes recherches. Parce que j'ai commencé à graduellement monter comme une espèce d'archive par rapport à Plume, par rapport à chacun des albums, par rapport à des coupeurs de journaux, des photos. Puis dans un dossier que je partage avec Luc pour justement préparer ce podcast-là. Fait que ça va me faire plaisir de le partager avec les auditeurs. Je sais pas, c'est pas tout à fait legit, mais je pense que c'est quand même... Tu sais, mettons, ce que je trouve, c'est disponible sur Internet. Fait que tu sais, c'est plus comme rassembler... Moi, c'est du domaine public, c'est pas... Mais tu sais, je veux dire, les cotes audio, peut-être un peu moins. Mais tu sais, je veux dire, l'album Trinitaire, il est sur YouTube au complet. Fait que tu sais, je veux dire... C'est comme rassembler des choses que c'est pas moi qui ai mis en ligne dans un seul endroit pour simplifier la recherche. puis approfondir le sujet. Puis effectivement, je peux contribuer en mettant un peu de contexte autour des différents événements qui ont mené à telle ou telle chanson ou à tel ou tel album ou à tel ou tel enregistrement. Évidemment, toujours un peu biaisé vu de mon point de vue. Je peux apporter aussi un contexte un peu... j'en parlerai tantôt, un contexte géographique et familial qui a fait que j'ai beaucoup fréquenté la Gaspésie, en particulier Persée, dans les années 60. Donc, j'ai croisé plus ma plusieurs reprises sans trop savoir qui il était, évidemment, compte tenu que j'étais plus jeune que lui puis on n'était pas dans le même cercle. Mais j'en parlerai un peu tantôt. Ce qui fait qu'il y a des choses que je peux remettre en perspective dans le contexte qui entourait toute cette période-là. Oui, c'est ça. Puis apporter, justement, même des correctifs par rapport à ce que je dis, par rapport à une précision parce que, justement, moi, je prends ce que je vois sur papier tel quel. Mais de le savoir, c'est ça, avec ta grande connaissance historique, ça peut m'aider. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, on peut peut-être, chacun à notre tour, expliquer un peu notre relation avec... Tu l'as évoqué un peu rapidement au début, mais évoquer notre relation avec Plume. Ça a commencé où, ta passion, puis ça a évolué comment? Parce que moi, ça a évolué beaucoup avec les années. Il y a des périodes de Plume qu'au début, ça ne m'intéressait pas pantoute. Aujourd'hui, je suis plus dans le global, mais j'ai quand même des préférences maintenant. Mais ça a évolué beaucoup puis ça part de toi aussi. C'est un leg que tu m'as donné à un certain moment. Et après ça, moi, j'ai choisi où je partais avec ça puis j'ai fait mon chemin. Il y avait certains albums, dont Trinitaire, dont j'avais la copie vinyle que tu as héritée, évidemment. Oui, c'est ça. Dans le lot de vinyle que je t'ai transmis à un moment donné. Je vais la sortir d'ailleurs parce qu'on va en avoir besoin tantôt. Oui, c'est toi-même, en fait. Mais toi, ça viendrait d'où ça commence pour toi, Plume? À part du fait que ça jouait dans la maison quand tu étais jeune. C'est ça. Mettons, peut-être vers l'âge de 12-13 ans. En fait, même avant ça, on allait en voyage ensemble, on allait en Gaspésie. Tu me racontais déjà des anecdotes, mais ça faisait partie des disques que tu écoutais dans l'auto. Tu en avais une sélection d'à peu près 4-5 qui jouaient beaucoup en voyage. Pomme de route. Puis là, tu aimais bien m'expliquer que la 20, tu aimais écouter la toune la 20 en prenant la 20 en descendant vers la Gaspésie. Dis-ce que je l'ai déjà fait sur le pouce, moi aussi, comme il le raconte dans la chanson. C'est ça. Avant même, je pense que je m'intéresse à la musique en général. Je ne pense même pas que je jouais dans un instrument. Tu m'expliquais déjà ça malgré moi. On voulait dire comme, on était dans l'auto puis tu parlais de ça. Il y avait noir et blanc que j'avais en CD qu'on pouvait écouter dans l'auto quelques-uns comme ça. Puis tu sais, ça fait partie des... On l'abordera, mais il n'a pas réédité tous ses albums en CD. Ça, ça fait partie d'une sélection qu'il a faite. Je pense qu'il a choisi les plus populaires, les meilleurs vendeurs. Puis tu as acheté noir et blanc, pomme de route quand ils sont sortis en CD. Puis ils ont tourné pendant des années dans l'auto et chez nous. Puis mettons, pomme de route, c'est drôle parce qu'il y a des tounes, mettons, la bien séance, ça parle de marde déjà. Puis dans l'or et blanc, il y a aussi des monologues qui sont quand même drôles. Fait que tu sais, déjà, je pense à 7-8 ans, ça devait me faire rire. Quand j'ai commencé à jouer de la guitare après ça, vers 13-14 ans, j'ai appris Jonquière, j'ai appris... je veux m'en retourner chez nous. À l'âge de 12-13 ans, au même moment que j'ai commencé à fouiller dans ta collection de CD, dans ta collection de vinyle, tu avais, à part, c'est ça, Trinitaire, je ne me rappelle pas d'avoir nécessairement écouté déjà ça à cet âge-là, mais j'écoutais noir et blanc et pomme de route, c'était mes albums que j'écoutais en boucle. Après ça, mettons, peut-être vers 17-18 ans, j'ai exploré un peu plus sa discographie. Je ne peux pas dire que j'accrochais à tous les albums, mais mettons, la période des années 70, j'étais avec Bob Epine, avec la période glauque, vulgaire, rocker, vieux choses en salle. Ça, j'accrochais beaucoup. J'avais commencé à explorer le début des années 80, puis je n'avais pas accroché, je trouvais ça plus... le French Tour, qui est comme un album de chansons des années 70 qui reprend avec Les Mauvais Compagnons, mais en version réinventée, parce qu'il y avait un nouveau band, puis qu'il faisait dans sa tournée en France. Puis au début, j'étais comme, ah, c'est bizarre, je n'accroche pas, parce que ce n'était pas les mêmes versions que je connaissais. Puis aujourd'hui, je te dirais que cette période-là, c'est ma période favorite. À partir du moment que Les Mauvais Compagnons entrent dans l'eau, c'est un autre band, carrément. Parce qu'il y a eu des bons musiciens dans les albums des années 70, mais c'était toujours fait à la bonne franquette. Puis dans le garage, pognez-là, pognez-ci, pognez-là. Puis ça, ça, mettons, Neil Young a un côté comme ça aussi un peu que j'aime beaucoup, mais on dirait que musicalement, l'apogée de cette musique-là, c'est vraiment quand Les Mauvais Compagnons sont arrivés avec Jean-Claude à la guitare. Puis lui-même, tu le sens que Plume a pogné une coche avec ça puis ça l'a poussé puis ça devient l'album Trinitaire qui est son premier, on retrouve peut-être des traces de Frank Zappa là-dedans, mais dans les années 80, quand le band est autant sur la coche, là, c'est là que tu peux comparer les deux artistes avec The Mothers puis avec une musique qui tend vers le jazz. Mais déjà, dans les critiques de Trinitaire, il y avait un journaliste qui avait évoqué que c'était les Mothers québécois, le band de la Sainte-Trinité, simplement, à cause de leur thème et un petit peu de leur humour, surtout. C'est ça, avec leur côté iconoclaste puis leur côté comme justement, tu sais, de l'espèce de l'humour noir puis de, un peu, on s'en fout, puis on... C'était les précurseurs du trash maintenant. Votre génération est très... Dans le vulgaire. Très, très attirée et a qualifié toute cette production-là de trash. On ne parlait pas de trash dans ce temps-là, mais c'était l'ancêtre du trash. Autant des Mothers du côté anglophone que Plume-la-Traverse du côté québécois. Toi aussi, je pense, et ça, tu pourras me rappeler l'année, lors d'un soir de Saint-Jean-Baptiste dans un bar à Joliette, donner un récital complet de chansons de Plume-la-Traverse et t'étais même pas majeur encore, je pense. Non, j'avais 18 ans. T'avais 18 ans, mais juste là. Oui, c'est ça. Je venais d'avoir 18 ans, c'était ma première année de cégep et j'avais pogné un contrat de Saint-Jean-Baptiste dans un bar puis je ne sais pas trop comment... Je pense que c'était mon ami guitariste Christophe qui connaissait le propriétaire puis il était là, il cherche un band de Saint-Jean-Baptiste. J'ai dit, ben, Christ, on va le faire, on va jouer du Offenback, on va jouer du Plume. Puis ça, c'est prêt, j'ai eu un hommage à Offenback qui roule encore aujourd'hui puis ça, c'était prêt ça. Ça n'existait pas pas en tout. Mais on n'avait pas fait que ça. Dans mon souvenir, il me semble qu'il y a été fait. On avait monté une dizaine de tonnes de Plume et d'Offenback. Non, c'est pas vrai. Dans le premier set, c'était juste du Plume. C'était juste du Plume. On faisait la 20, on faisait... On faisait... Jouquais. On ne faisait pas Jouquais. On faisait la 20, on faisait ma porte de Shed. Oui. On faisait... Moi, je faisais Je veux me retourner chez nous tout seul. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. Puis, c'était peut-être pas 10 tonnes. Je ne sais même pas s'il y en a une... Ça remonte quand même à certains temps parce que tu avais 18 ans et maintenant, tu en as passé 30. On était en 2007, je pense, 2006 ou 2007. Puis, on faisait le Rock'n'Roll du Grand Flammou, je pense. Quelque chose du genre. Puis, après ça, on faisait ce set-là deux fois. On le faisait une fois à 7 heures, une fois à 10 heures. Puis, après minuit, on se disait c'est plus la Saint-Jean. Fait que là, on jouait du blues. Fait que là, on jouait des toons américains à américaine. Puis, on faisait le Blues Muguette d'Off and Back puis une couple d'affaires de même. Mais ça avait été comme un peu... Ça avait été difficile à monter comme chaud parce que... Bon, c'était moi, mon ami Maxime Cormier qui est encore un de mes collaborateurs fréquents, qui est un excellent bassiste et mon ami Christophe Denis que je ne vois plus beaucoup mais qui était un bon guitariste lead. Mais on s'était trouvé un drummer qui est un ami à Christophe à la dernière minute qui n'était pas un gars du cégep. Nous, on était tous en musique. Fait que c'était un gars qui drommait pour le fun. Puis, on avait répété ce show-là dans le garage de ce gars-là à Rondon la veille du show. Fait que le 23 juin, on avait fait un all-nighter. On avait joué toute la nuit pour apprendre les tounes de plumes. Puis après ça, la consigne pour le blues, c'était... Moi, j'avais appris des textes par cœur puis j'avais dit les gars, je vais vous coller une tonalité puis une forme de blues puis on va la partir puis on va la jammer. Ce qui est aujourd'hui, je serais capable de faire encore, mais à cette époque-là, c'était quand même assez préliminaire dans nos capacités. Fait que tu sais, il y avait beaucoup de tounes qui tombaient. Parce qu'on était un peu moins... Mais cette façon de répéter la veille pour un show du lendemain, je veux dire, on est dans l'univers de plumes parce qu'il y a de ces spectacles aussi au début de sa carrière qui ont ressemblé à ça. Probablement. Probablement. qu'il raconte lui-même dans certaines interviews qu'on entend sur Radio-Canada où c'était fait... À un moment donné, il y avait un studio 6, d'ailleurs, où ils ont enregistré Trinitaire, où il y avait un certain nombre de musiciens qui dormaient sur place parce qu'ils n'avaient carrément pas d'appart. Ils couchaient là dans la nuit puis enregistrant en pleine nuit puis ils improvisaient au fur et à mesure, souvent. Donc, t'étais déjà dans le ton à ce moment-là. Ben, moi, écoutez, moi, j'ai 65 ans cette année, donc, si on se ramène à Trinitaire en 71, j'en ai donc 14 à ce moment-là. Je ne peux pas dire que j'ai été immédiatement, que j'ai connu Plume-la-Traverse avec Trinitaire. Moi, je l'ai connu un peu plus tard, probablement, avec Le Vieux Chausson Sale. Le Vieux Chausson Sale avait été enregistré à Repentigny. On en parlera quand on arrivera à lui, mais au studio de Paul Bayarjon, qui était le pianiste de Tex-le-Cart et qui avait un studio maison très élaboré et qui produisait beaucoup de... Et d'après les entrevues récentes que j'ai entendues, ça s'est enregistré en quatre jours pendant une tempête de neige où il ne pouvait pas bouger de là. Alors qu'ils étaient partis là pour enregistrer une seule chanson, ils ont sorti un album au complet. Et comme ça s'est... Moi, j'habitais à Repentigny, j'ai grandi là et ça s'est dit assez rapidement quand l'album est sorti parce que sur cet album-là, il y avait l'image, une image pornographique, entre autres, que le producteur, pour éviter que les albums soient censurés dans les magasins de disques, sur le plastique de la pochette qui collait un sticker enregistré live à Repentigny par-dessus la fille qui était une image d'un film pornographique où c'était une fille avec du sperme dans le visage. Et pour nous, qui commençions à acheter des disques, j'avais 14, 15, 16 ans, live à Repentigny, c'était comme wow, ça s'est enregistré chez nous. C'est un peu le même phénomène que moi j'ai vécu quand on a commencé à entendre les Cowboys Fringants qui écrivaient des chansons sur Repentigny, on était comme c'est à côté de nous. C'est plus tard, moi aussi, que j'ai fait des liens, moi j'avais pas vu ce sticker-là, la version que je n'ai pas, puis tu lis les crédits puis t'es comme en rejetant à Repentigny parce que moi aussi j'ai grandi à l'Assomption pas loin, j'étais comme aïe 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 puis quand j'ai appris aussi plus tard que Lucien Franqueur avait été à HBM, c'est comme tu fais comme aïe aïe, c'est des légendes puis ça s'est passé à côté. HBM est à l'école polyvalente de Repentigny, Jean-Baptiste Meilleur. Oui, effectivement. Mais moi, c'est comme ça que j'ai abordé plus. Le sticker, c'est pas live à Repentigny ou justement pour faire la joke comme les gens comment ils prononcent Repentigny. Avec l'accent aiguë, ça se peut, mais c'est vague dans mon souvenir. Je sais que c'était enregistré chez nous. On savait, nous, parce que, bon, Texte Le Corps était très populaire à l'époque. Il y avait une émission hebdomadaire qui s'appelait Sous mon toit de chansons folkloriques, folk, etc., de chansonniers. Puis c'était dans une espèce de grenier, là, etc. Et Paul Bayarjon étant son pianiste, on en entendait parler beaucoup dans les médias et on savait que Paul Bayarjon habitait à Repentigny et qu'il y avait un gros studio, là, et que c'était un artiste très connu à l'époque, là, bon. Quand ça s'est arrivé, enregistré live à Repentigny au studio de Paul Bayarjon, on a tout de suite compris, là, d'où était la filière. Et évidemment, avec... Il est situé où, son studio, exactement? C'était près du pont Legardeur. Je ne me rappelle pas du nom de la rue. Je ne l'ai jamais visité personnellement, mais selon ce qu'on disait, c'était dans... près du pont Legardeur, à l'entrée de Repentigny, il y a la rue Deschamps dans ce coin-là et c'était dans ces coins-là. Ça devait être dans une maison de quartier, là. Oui, oui, oui. C'était dans une maison proche du fleuve, je pense, et derrière, on appelait ça le garage Venn, le garage Ford à l'entrée de Repentigny. Il y avait toute une partie, un quartier qu'on disait derrière le garage Venn. Il me semble, je ne peux pas vous le jurer, mais il me semble que c'était dans ce coin-là. Alors, évidemment, c'est par des chansons, évidemment, Plume a été connue du Québec en entier du jour au lendemain avec Bob Epine. Donc, c'est... Mais Bob Epine, c'est Plume Pouding. Fait que c'est l'album... Oui, c'est ça. C'est plus tard, ça. C'est avant. C'est juste avant. C'est avant le chausson sale. Bon, mais... Bon, de toute façon, Bob Epine jouait énormément à la radio et... Mais sur... Sur le vieux chausson sale, il y avait... C'est... Il y avait... J'en cas de rôle du Grand Flammeau, puis... Rideau, je pense. C'est Rideau qui... Non, OK, oui, donc t'as raison. Bob Epine, c'est ça. Bob Epine, c'est vieux chausson sale. Rideau, c'est Plume Pouding. C'est ça. C'est ça. Et Rideau a joué beaucoup à la radio, puis sur Plume en parle aussi, puis Gilles Valliquette en parle dans le podcast de Radio-Canada, à l'effet que Rideau, c'est la chanson dans laquelle il dit ceux qui sont en tabarnak, et quand ils lui ont voulu le mettre en 45 tours, parce que c'était son premier 45 tours, ils l'ont mis en face B et ils ont mis un petit glitch sur le tabarnak, pour ne pas qu'on l'entende, et ils avaient mis en face A... La bossa mota, je pense. La bossa mota. Et les postes de radio se sont mis à faire jouer la phase B plus tôt, parce qu'elle était beaucoup plus accrocheur, les dos, et les fans ont commencé à se plaindre en disant c'est le diffuseur qui censure la chanson, alors que c'était le producteur qui l'avait au moment d'enregistrer 45 tours. Donc, c'est pas long que les postes de radio ont récupéré l'album complet, puis on fait jouer la version complète. Ça jouait énormément. On écoutait à l'époque Chôme et C'est quoi, qui étaient les deux radios jeunes rock de Montréal, et ça jouait des deux côtés. Donc, on a connu beaucoup Plume. À ce moment-là, avec ce qu'on entendait et tout, j'ai réalisé que Plume avait fait partie de la faune de Percé des années 60, et moi, par un lien familial, la soeur de ma mère ayant marié un vieux Gaspésien, on allait passer toutes nos vacances d'été là. Mon père étant professeur, on passait plusieurs semaines à Percé. Alors, j'ai vu, moi, au fil des années 60, la montée de ce que les Gaspésiens locaux, ce que les gens de Percé, appelaient les Bitniks. Bon, on sait que maintenant, c'est plus des hippies, ces gens-là, mais c'est les Bitniks, le vieux terme qui venait des années 50, et ça n'a jamais été facile entre la population locale et ce groupe de jeunes qui venait passer l'été à Percé, dont Plume faisait partie, mais dont Claude Dubois aussi a fait partie. Tex-le-Corps, Tex-le-Corps était une génération avant, mais avec Georges Hodor, Tex-le-Corps passait aussi beaucoup d'été à Percé, et ces gens-là se connaissaient tous. J'ai vu une photo de Charles-le-Bois avec Paul Rose aussi. C'est possible que Charles-le-Bois aussi s'est tenue-là. Donc, ces jeunes-là, moi, je les différenciais pas, qui étaient Plume, qui étaient Claude Dubois, etc., mais je les voyais, je tournais autour d'eux, j'étais un petit garçon de 8, 9, 10, 11 ans, et ça me fascinait. Ça me fascinait comme mode de vie, hippie, etc. D'ailleurs, je l'ai adopté plus tard dans mon adolescence, ce mode de vie-là, et c'est là que j'avais pris ça. Et beaucoup des personnages dont Plume parle dans Trinitaire, dans des chansons de Trinitaire et même sur le couvert de l'album, je les ai connus personnellement. Certains étaient des amis de mon oncle Ernest, de sa génération, qui étaient à ce moment-là, les gens qui étaient les adultes dans le village, les pêcheurs, puis mon oncle faisait de la calèche, lui, avec son cheval. J'ai connu ces gens-là et ça a créé un lien un peu plus fort pour moi assez rapidement entre ce que Plume avait vécu dans les années 60 et ce que moi, j'ai vécu en parallèle. Donc, je me suis intéressé un peu plus à sa musique grâce à cela. Et évidemment, après l'épisode du bar chez Dieu dans le Vieux-Montréal, je connais l'endroit, je ne suis jamais allé dans la cave où il était chez Dieu, mais l'hôtel Iroquois est imprévu, je suis allé souvent, j'ai vu de nombreux spectacles de plusieurs artistes-là. Es-tu déjà allé à la Casa Nou? Non, je n'ai jamais mis les pieds ni à la Casa Nou, ni à la Casa Pedro numéro 1, ni à la Casa Pedro numéro 2. Par contre, je connais l'histoire par cœur de tous ces lieux-là. J'étais juste probablement un peu trop jeune pour entrer là. Et la deuxième Casa Pedro qui était sur Crescent, Maisonneuve et Crescent, là, c'était comme un petit peu tôt dans l'Ouest pour moi. Moi, j'étais un gars de l'Est et je me tenais plus au Saint-Denis, Vieux-Montréal que la rue Crescent. Mais sinon, la première Casa Pedro ou l'association espagnole sur Sherbrooke au coin d'Elmer avec la Casa Nou à l'étage, j'étais trop jeune à ce moment-là pour, je n'avais pas l'âge d'entrer dans des débits de boissons. Mais je voyais les annonces des spectacles qui avaient lieu là. Je connaissais l'endroit, mais sans l'avoir fréquenté. Évidemment, j'ai eu aussi certaines périodes de plumes que j'ai aimées, d'autres que j'ai plutôt ignorées. c'est revenu quand est sorti l'album Chanson Nouvelle, où j'ai acheté l'album, j'ai acheté aussi le livre de partition. Et j'en avais appris quelque chose dans la guitare et c'était un renouveau pour Plume. Je pense qu'il avait été, dans l'intervalle, il avait été étudié à l'UQAM en littérature, en écriture, etc. et ça se sentait dans ses textes, c'était différent. Tu voyais une évolution et tout et ça m'a... Ça a refiolé, si on veut, mon intérêt pour ce personnage. À ce moment-là et après ça, parce que même moi, je te dirais que c'est ça, cette décennie-là, je l'aime beaucoup aussi. Les deux dernières décennies, 2000-2010, je ne suis pas super familier non plus avec ce qu'il a fait. Il a sorti quand même quelques disques dans cette période-là, un peu moins que dans les autres périodes, mais c'est pour ça que l'exercice va être intéressant de graduellement se rendre là. Effectivement, j'entrevois avec beaucoup d'expectatives d'explorer ces périodes-là que je connais moins. Tu m'as dit tantôt hors d'ongle, tu l'as peut-être vu en spectacle sous le Mont-Royal. Oui, effectivement. Moi, j'ai participé les deux années, le 75 et 76, les semaines complètes de Saint-Jean-Baptiste sur le Mont-Royal. J'ai participé aux deux de façon assez intensive. Pourquoi c'était des semaines complètes ces années-là? C'est l'effervescence québécoise du PQ? Écoute, c'était notre Woodstock. Puis en même temps, ça avait été... C'est parce qu'il y a eu toute une série d'années où la Saint-Jean-Baptiste de Montréal se passait principalement dans le Vieux-Montréal et ce n'était que... Ça commençait à emporter, mais ça finissait toujours par émeute contre anti-émeute. La matraque, les arrestations, etc., des feux dans les poubelles. C'était devenu une tradition que la Saint-Jean-Baptiste, c'était dangereux d'aller là. C'était pas un endroit fréquenté. Et puis c'était des affrontements avec la police. Moi, à ce moment-là, j'ai grandi ça en âge tranquillement, puis j'arrivais à l'âge où je pouvais sortir dans le Vieux-Montréal et tout, mais j'évitais d'y aller à la Saint-Jean-Baptiste. J'allais plutôt justement à Repentigny, dans les spectacles plus locaux. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, en 1975, ils se sont dit, la Société Saint-Jean-Baptiste ou je ne sais pas qui étaient les organisateurs, ils se sont dit on va essayer d'arranger de quoi sur le Mont-Royal où on va mettre de la sécurité. C'est-à-dire que, en fait, n'importe qui pouvait y aller, mais c'était comme une aire protégée. Puis, il y a eu une mentalité qui a fait que, soudainement, le souvenir des affrontements policiers des années d'avant s'est transformé en collaboration. des policiers qui étaient sur le Mont-Royal étaient en devoir et à un moment donné, ils finissaient leurs chiffres, ils enlevaient leurs casquettes, ils se laquaient leurs cravates puis ils s'ouvraient une bière puis là, ils se mettaient à cruiser les filles puis ils embarquaient dans le party, autrement dit. Puis nous, on voyait les policiers embarquer dans le party puis on était contents puis on... Donc, l'affrontement n'existait plus. Et en même temps, il y avait des spectacles partout, il y avait des spectacles au lac des Dauphins, il y avait des spectacles au chalet de la montagne, il y avait des spectacles au centre d'art qui est entre les deux. Il y avait plusieurs plateaux, on allait d'un plateau à l'autre et puis il y avait assez de groupes. Il y avait un boom musical. Il y avait un boom musical au Québec, mais ces années-là, donc ça permettait de remplir une semaine complète de programmation en soirée. Dans la journée, il y avait aussi des plus petits spectacles puis il y avait même des ensembles classiques à un moment donné qui jouaient. On se promenait à travers tout ça et on campait là et ils nous toléraient, ils nous toléraient, ils toléraient l'alcool, ils toléraient la drogue, ils toléraient les feux de camp, ils toléraient le camping sauvage. Donc c'était... Le sexe dans les buissons, j'imagine aussi. Oui, c'est ça, évidemment. Et donc c'était, c'était comme je dis, c'était un no woodstock à nous, québécois, puis ça a duré deux ans puis en 76, puis après ça, il y a eu l'élection du PQ. et j'ai vu Plume à ce moment-là dans ces grands shows-là, mais je ne peux pas dire que j'ai vu Plume souvent dans des bars ou dans des salles de spectacle comme ça. Tu ne peux pas dire non plus que le show sur la montagne, tu as un souvenir. Non, je n'ai pas de souvenirs non plus. Tu te rappelles, on en parlera quand ça arrivera, mais tu ne te rappelles pas non plus, je pense que ça serait en 75, la première fois qu'il a fait passer un avion dans le ciel qui disait manger de la mare. Oui, mais ça, il en parle dans le baladeau de Radio-Canada où il dit que la journée où il avait commandé cette bannière-là, c'est un spectacle où il y avait, je ne pense pas l'hériture, etc., c'est un spectacle de moindre importance et il pleuvait, donc il n'y avait pas décollé de Saint-Hubert à l'avion et le lendemain où c'était le grand une fois cinq, je pense, avec Harmonium, contraction et comme il dit tous les gourous de l'époque, il dit là, parce qu'il y a une compagnie anglophone, ils ne savaient pas ce qui était écrit, c'est la bannière, eux autres, c'est pour ça qu'ils ont accepté de le faire. Alors, ils ont décidé de décoller et là, ils ont passé au-dessus de la crowd d'Harmonium, Beaudamage et compagnie avec manger de la marde, plumes. Signer plumes, oui, c'est ça. Parce que c'était la mode que les, tu sais, bon, Gilles Vigneault, on avait envoyé une puis ils viennent du Frein, bonne fête les Québécois puis là, tout le monde voyait ça puis tout le monde criait et tout. Fait que lui, il avait voulu rester dans son personnage. Mais lui, il ne s'associait pas à cette vague-là. Effectivement, même si pour nous, le public faisait partie de notre, de ce qu'on aimait écouter, il n'était pas très amis avec ces gens-là, il ne frayait pas avec ces gens-là. Mais ça allait aussi avec son personnage. Peut-être qu'il y aurait, sur un plan personnel, peut-être qu'il y aurait eu beaucoup de, qu'il y aurait eu beaucoup de, de liens ou d'envie de se tenir avec eux. Mais son personnage faisait en sorte qu'il devait rester un peu plus loaner, un peu plus rocker. Mais en même temps, à l'époque, tu avais le côté très folk, folk avec Harmonium. Beaux Dommages et compagnie. Et tu avais le côté rocker avec Offenbach. Mais lui, il arrivait entre les deux parce qu'il y avait du folk, il y avait du blues, il y avait de la salsa dans sa musique, il y avait de tout. Et il y avait l'humour en plus. Offenbach n'avait rien de drôle, sauf la toune Rire au Larma qui faisait rire tout le monde. C'était sérieux, c'était du rock sérieux. On n'y est pas là. Pierre Harrell, Jerry Boulay, c'était des gens sérieux. Plume n'était pas quelqu'un de sérieux. Donc, ils ne pouvaient pas non plus... On en reparlera quand il va arriver leur association dans les années 80. Il y a eu effectivement l'association qui s'est pas été nécessairement très heureux. Ça n'a pas été nécessairement... Non, eux autres, ils ont trippé au bout. Mais les Offenbach, ils regardaient aller les mauvais compagnons avec leur chemise Hawaiian et les medley de toune. C'était deux mondes. C'est ça, c'est deux mondes. Puis, ils ont réussi à se mélanger un peu. Mais genre, ils comprenaient... Tu cherches sa gauche? Elle est là. C'est ça, à un moment donné, ils se sont mis à envier un peu l'espèce de côté désinvolte et lousse que les mauvais compagnons avaient. Mais c'est vrai qu'eux autres, c'était des très sérieux. Je pense que dans les années 70, ils ne s'associaient pas vraiment. C'est plus dans les années 80, ils ont fait des tournées en France ensemble. Puis après ça, ils ont fait la... Effectivement. Puis tu n'as pas vu ça? Tu n'étais pas aucun show dès à fond de train? Tu étais trop vieux, genre? J'étais ça. J'étais ailleurs, tout simplement. Juste pour terminer notre lien avec Plume, il y a un moment donné où j'ai approfondi beaucoup. Puis là, on parle de l'album Noir et Blanc. Parce que moi, j'allais en Gaspésie l'été avec mes parents. Après ça, j'y allais par moi-même, sur le pouce, comme je le disais tantôt. Puis plus tard, j'y retournais avec vous, avec mes enfants. Là, on tournait pas à chaque année, mais pas loin. Oui. Mais il y a un hiver que j'ai passé là. C'est l'hiver 77. 76-77. Et Noir et Blanc était sorti quelques années avant. Et il y avait un ami allant à sa beau-fils. Et là, on va en parler tantôt, parce que c'est maintenant fusionné à Percé. C'est un village près de Percé. où il y avait un hôtel, où il y a un hôtel qui existe toujours, dans lequel il y avait un bar où Plume a fait des spectacles. Et dont le propriétaire était un des personnages de ses chansons. Et moi, mon cousin habitait pas loin, ma famille habitait pas loin de l'Anse-à-Beau-Fils. Et il y avait un ami d'Anse-à-Beau-Fils qui vivait en ville depuis longtemps qui avait, tout cet hiver-là, lui suivait les cours à l'école d'hôtellerie à Fort-Prével, qui était l'institut d'hôtellerie en Gaspésie. Et il y avait, son père avait une maison à l'Anse-à-Beau-Fils. Il n'y habitait plus depuis plusieurs années. Mais il avait ouvert la maison pour l'hiver, pour lui, parce qu'elle allait... Mais la semaine, il était à Fort-Prével toute la semaine. Il venait juste le week-end. Et puis nous, on allait dans la maison pour entretenir un peu le feu dans le poêle, etc. Et j'ai resté là beaucoup. Et il y avait un pick-up et un disque. C'était noir et blanc de plume. Et je l'ai écouté à dos et âme. Et en même temps, bon, il y a Gaspésie là-dedans. Pas sur noir et blanc. Il y a des chansons qui... Mais je savais déjà à l'époque le lien que plume avait avec Percé. Moi, j'étais à l'Anse-à-Beau-Fils en plein hiver et j'écoutais ça. Il y avait un côté symbole là-dedans qui faisait que j'ai très approfondi à ce moment-là. Noir et blanc. Et en même temps, comme on disait, dans Noir et blanc, il parle beaucoup. Il y a beaucoup de monologues. Donc, il se révèle beaucoup plus que dans la majorité des autres disques. fait que ça crée une intimité. Il est drôle avec le public. Ça crée une intimité entre moi et lui qui est un peu unique dans mes relations avec les artistes québécois en général. Puis, c'est ça. Tu ne l'as jamais revu en spectacle après ça par la suite. Non. Parce que même moi, en fait, ça fait des années que je trippe là-dessus et que j'approfondis de plus en plus. Et je l'ai vu en spectacle pour la première fois avant la pandémie. Je l'ai vu en 2019. Et j'ai beaucoup de regrets là-dessus parce que j'ai manqué bien des shows. Puis là, je vais le revoir. Je vais revoir le même spectacle que j'ai vu parce qu'il le reprend. Mais là, c'est quand même historique. Je suis content de le voir parce que c'est sa première... C'est son premier spectacle à vie dans le théâtre Maisonneuve. Parce que moi, je l'ai vu dans la cinquième salle ce qui était malade parce que justement, je suis content quand même que ce soit la première fois que je l'ai vu là-là puis avoir accumulé autant de passion pour lui. Écoute, la deuxième toune, je braillais. J'étais déjà... Il a joué Marie-Lou. J'étais comme... J'étais comme... Ah, mon Dieu! C'est comme... Je vois une légende enfin, tu sais. Mais j'ai manqué des Christie de bon show. J'ai des chums qui l'ont vu à Ripa avec les mauvais compagnons en 2006 où il était encore comme complètement fou. Dans son personnage, mais tu sais, toujours un peu comme... C'est ça, la ligne est genre... Parce que... C'est ça, Jean-Claude l'a dit que lui, à partir du moment où il est rentré dans le Ben, il ne l'a jamais vu pas en état de jouer ses chansons. C'est jamais vrai maintenant ce que tu vois. Il doit boire encore des bières sur scène. Je ne pense pas que c'est de l'eau qu'il y a dans ses bouteilles. Mais en tout cas... Déjà, Chapeleau dit... Chapeleau, qui fait partie de l'enregistrement du chevalier sur son salle, dit que ça buvait beaucoup plus dans la salle que ça... Oui, c'est ça. Que le personnage était un personnage et que le public s'associait beaucoup à lui, mais que lui avait une vie plutôt rangée, plutôt tranquille. C'est ça, c'est comme... Avant qu'il se mette à faire de la musique, on va le dire aussi, il était portraitiste. Tu sais, il a toujours été comme un peu plus un télo. Puis là, un moment donné, il s'est rendu compte que le côté grivois, ça marchait. Ça fait qu'il a exploité ça. Puis après ça, il s'en est bâti comme une espèce d'écran de protection. Fait que c'est ça. Fait que je l'ai vu juste pour la première fois puis là, je vais le revoir à l'automne, à l'automne, dans sa première... La cinquième salle, effectivement, c'est plus intime un peu. Fait que t'as pu avoir l'expérience peut-être un peu plus rapprochée. Je vais voir le même concept de show. Il est encore... Il appelle ça le trio lait. C'est plus tant les mauvais compagnons parce que c'est juste Jean-Claude qui est là de la formation... Jean-Claude Marsan. Jean-Claude Marsan qui est là. À la base, c'est Greg Morency qui a remplacé Chaudet-Masson en justement 2005-2006 qui a pris sa retraite de la musique. Fait que c'est devenu comme un mauvais compagnon par défaut. Puis, Isangournard qui est le drummer des années 80. Lui, je pense même que quand Plume est revenu dans les années 90 avec les mauvais compagnons, il était déjà plus là, lui. Lui, il remonte au temps de la Casanou. Oui, c'est ça. C'est un musicien qu'on va mentionner aujourd'hui mais qui va puis qui vient dans la carrière de Plume mais à partir de comme 82, c'est le drummer des mauvais compagnons jusqu'à 88 que ça arrête. Avant qu'on se lance dans Trinitaire tout de suite, j'ai fait un mini comme, un mini parcours biographique de Plume pour qu'on puisse l'amener à l'enregistrement de Trinitaire puis ça va nous permettre de parler de justement la Sainte-Trinité et de la maison du pêcheur à Percé. Fait que Plume est Michel Latraverse à Montréal en 56. Ouais? Non? Plus vieux que ça, toi tu penses? 46 peut-être? Ouais, 46. OK, peut-être c'est moi qui ai mal. Oui, je suis en 57. Ouais, c'est ça, j'avoue. 46. Puis j'avais 12 ans en 70. Ça, ça. T'as dit 14 ans tantôt en 70. Non, non, mais c'est-à-dire en 67, j'ai 10 ans puis en 69, j'ai 12 ans 13 ans fait que c'est ça, 13, 14 ans là. Et que ça part mal. Mais il est déjà adulte là, fait qu'on s'entend que... Oui, c'est ça. Et que ça part mal, mon premier fait était remis. Mais bon, ce qui est intéressant... C'est une faute de frappe. Ouais, sûrement. Ce qui est intéressant pour... C'est ça, ben tu sais, Michel Latraverse c'est son nom, il va changer comme au début de sa carrière pour Plume, c'est un surnom qu'ils ont donné parce que justement il était peintre. Mais tu sais, personne ne l'appelle Michel aujourd'hui. Lui-même, il dit comme... Il dit c'est le juge qui m'appelle Michel ou c'est... Puis tu sais, comme... Je l'ai entendu dans son entrevue dire aussi genre... Tu sais, quelqu'un lui demandait qui t'appelle encore Michel? Puis là, il dit les gens qui pensent être mes amis. Fait que... Fait que tu sais, c'est vraiment comme... Il est plume d'après moi. Tu sais, je sais pas... Je sais pas dans sa famille. Il est proche, mais je pense que pour tout le monde, il est plume aujourd'hui. Mais en fait, ce qu'il raconte lui-même, c'est qu'il portait un chapeau et qu'à Percé, il y a des goélands beaucoup au bord de la plage. Et on retrouve beaucoup de plumes de goélands qui travaillent partout. Il avait accroché une plume à son chapeau puis il dit que selon son souvenir, c'était un gars de Trois-Rivières qui l'avait commencé, qui l'appelait la plume. Puis effectivement, il y avait peut-être un lien avec le fait qu'il faisait du portrait sur le pied à Percé. Mais je pense que c'était plutôt la plume à son chapeau qui était le trigger. Puis après ça, tout le monde s'est mis à l'appeler plume. Même qu'à un moment donné, il passe à Appelez-moi Lise de l'émission de Lise Payette qui le présente comme n'ayant qu'un prénom plume. Alors que tout le monde sait qu'on dit plume la traverse. elle avait comme oublié qu'elle avait un nom de famille. Ce qui peut être intéressant pour toi et moi, Luc, c'est que, mettons, il a été au collège d'Assomption. Ce qu'on a fréquenté, toi et moi aussi. C'est ça, tous les deux. Pas à la même époque. Pas à la même époque, mais c'est parce que c'est dans la région qu'on vient. Puis, comme moi, lui a été mis dehors de cette école-là à un certain point. Et après ça, il a été au séminaire de Joliette, qui est comme aujourd'hui, ce qu'est le cégep, j'imagine. Là où t'as fait ton cours de musique. Là où j'ai fait mon cours de musique puis toi t'as fait ton... J'ai étudié là aussi en art plastique pendant certaines périodes de magie. Mais à l'époque, les cégeps n'existaient pas, je pense, dans ce temps-là. Le cégep a été inventé en 1970. Au début, au milieu des années 60, 60, 37. 65, 67. Mais est-ce que penses-tu que c'était la même bâtisse que le séminaire de Joliette? Oh oui. Le vieux collège de Joliette, il y avait le secondaire, c'est le cours classique. C'est le secondaire qui partait d'éléments latins qui équivaut à la 8e année ou à secondaire 1 puis qui allait jusqu'en philo 2 qui équivaut philo 1, philo 2, c'est comme les deux années de cégep. Quand ils ont aboli le cours classique, ils ont raccourci le secondaire à secondaire 1 et secondaire 5 et ils ont installé le cégep pour couvrir la matière qu'on faisait en philo 1, philo 2 dans le cours classique. Et c'est ça, à cause qu'il a été mis dehors du collège d'Assomption, il est allé au séminaire de Joliette faire son cours classique puis apparemment parce qu'eux autres avaient besoin d'argent, l'école était réputée pour rassembler les bombes de toute la région. En fait, tous ceux qui s'étaient fait de mettre dehors des autres collèges, les collèges classiques de la région, il y avait le collège d'Assomption, il y avait le collège Champagneur à Radune, il y avait, je pense à Saint-Jacques, le couvent de ta copine enseignée, Esther Blondin, etc. Il y avait un certain nombre d'institutions privées dans la Naudière qui, évidemment, avaient des hauts standards parce que c'est le cours classique. Apparemment, que le séminaire de Joliette, selon Plume, avait des ennuis d'argent, donc acceptaient tous ceux qui s'étaient fait mettre dehors de partout. Donc, ça a créé une joyeuse mante de Luron qui était difficile à contenir, apparemment. C'est là qu'il a rencontré Isangournard. J'essayais de chercher son nom. Son vrai nom. Ils le disent. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce musicien-là, il existe un album qui n'est pas si rare à trouver. Un album de chansonniers peut-être milieu des années 60 qui a enregistré sous son vrai nom. Je n'ai jamais entendu aucune take. Ce ne sera pas long. Je vais chercher. Ça n'a pas une importance. Un peu parce que c'est un musicien qui a une importance dans sa carrière. Isangournard, ça doit être évidemment Plume qui l'a surnommé comme ça. Ça sonne un peu comme Isno Good, comme le calife à la place du calife. Mais c'est ça, c'est un... Georges Casavant. Georges Casavant. C'est ça son nom. Ça vient de me redonner. Georges Casavant, il existe d'ailleurs, c'est ça, un disque sous ce nom-là. On le voit lui sur le bord d'une goëlette, sur le bord de l'eau avec un petit complet. À l'époque des... 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 Hugo Fray. Des groupes à costumes, tu parles? Ben non, il est tout seul. C'est comme à l'époque que Hugo Fray puis les chanteurs... Chansonniers. Chansonniers, c'est ça, Félix Leclerc, avant. Fait qu'il a fait un album, fait que je sais pas... Les cotes sont pas disponibles sur YouTube, mais j'aimerais bien trouver cet album-là pour voir comment ça sonne. Mais éventuellement, ce monsieur-là va devenir... Ils en gournard dès le milieu des années 70 puis je pense qu'il joue sur le vieux Chosson sale. Je pense que c'est sa première collaboration avec Plume. Mais donc, eux autres se connaissent du cours classique à Joliette. Puis dans le documentaire d'un plume à l'autre, il raconte que lui, Plume, c'était comme le rocker avec la banane puis le code de crir puis il se faisait surnommer Chub parce qu'à cause de Chubby Checker puis que les profs disaient souvent il y en a deux qui me fatiguent ici puis c'est toi, tous les deux. Mais ça, apparemment que c'est au collège de sonption qu'il se te fait dire ça. Ben non, parce que c'est Georges Casavant qui raconte ça puis c'est là à Joliette qu'il a connu. Je pense, je pense. Puis ça, cette réplique-là, il y en a deux qui me gossent ici puis c'est toi et toi et deux. On entend ça dans un des albums plus tard. Oui, j'ai entendu par d'autres aussi des légendes urbaines autour de ces... Oui, mais genre un mané plume, c'est quelque chose qui va être récurrent dans ces albums que genre entre les tounes ou genre entre deux couplets, tu as toutes sortes d'idioties qui sont criées puis il y en a une que c'est ça. Il y en a deux qui me gossent ici puis c'est toi et toi et deux. Mais je pense que c'est une répartie qu'un professeur a à un moment donné lancé mais que d'autres ont repris aussi. Probablement. parce que c'est une bonne répartie pour confronter un élève qui est énervant. Ensuite, pour moi, pour essayer de situer un peu où est-ce qu'il... Parce que c'est comme s'il y avait comme un espèce de trou noir entre le similaire de Joliette et la maison du pêcheur de qu'est-ce qu'il a fait et j'ai un livre qui s'appelle... Je vais le prendre. ... J'ai un livre qui est assez facilement trouvable dans des boutiques usagées qui s'appelle Cri et écrit qui est sorti en 80 qui sont à peu près l'intégrale de ces textes. Aujourd'hui, j'ai un autre livre qui s'appelle Le tout plume ou presque qui est le même livre mais qui est poursuivi jusqu'à 2007. Puis il manque des textes mais sont presque tous là. Moi, je trouve chose... Le tout plume ou presque, je considère que c'est comme ma Bible parce que je veux dire quand j'écris mettons une chanson puis quand j'écris du joual puis je me pose une question comment écrire le joual je regarde comment Plume l'écrit. Tu sais, il n'y a pas de... Je sais qu'il n'y a pas nécessairement de règles. On peut l'écrire un peu comme on veut. Le joual puis Michel Tremblay a un peu mis des bases à un certain point où le frère Untel aussi, ça part de là. En fait, dans le frère Untel on parle d'un autre... d'un autre... Mais c'est le début de la parlure québécoise, mettons. mais je ne pense pas que le frère Untel nécessairement avait abordé ça de cette façon-là. Le frère Untel, c'était que... C'était un frère qui voulait rester anonyme mais qui dénonçait un peu la mémise de l'Église sur le... et ça a préludé à la Révolution tranquille. OK. Je ne pense pas qu'au niveau linguistique, il y ait eu... J'avais lu ça quelque part. Ça se peut. Ça se peut. Il avait sorti des insonances du frère Untel et effectivement, il racontait des trucs que personne n'avait jamais écrits avant. Peut-être que le style effectivement était... Mais c'est surtout Michel Tremblay qui a mis un peu le joual sur la map ou la parlure québécoise de tous les jours alors qu'on n'entendait pas ça à Radio-Canada. Mais non. Alors, c'est pour ça que des artistes comme Plume, après ça, Charles Bois, ont repéré un peu. Ils se sont mis à écrire des chansons avec la parlure de tous les jours parce qu'ils n'entendaient pas à la radio. Donc, ils voulaient l'entendre. Puis c'est ça. Puis tu sais, je suis pas mal sûr que Plume, quand il écrit, il n'est pas « Comment je vais écrire Boswell? » Il va l'écrire comment lui pense que c'est écrit Boswell ou comment c'est écrit n'importe quel mot justement qui vient de ce langage-là. Moi, je considère que c'est un peu comme ma Bible mais le « écrit et écrit », ce que je trouve bien intéressant, c'est qu'il y a des photos, il y a des articles de journaux et il y a aussi beaucoup de textes. Il y a un bon chapitre de textes qui précèdent « La maison du pêcheur ». Des poèmes, la poésie, oui. C'est ça, des poèmes et des chansons mais qu'on n'a jamais entendues. Lui, ça fait partie de ses archives personnelles. Puis là, j'ai pris quelques sélections qui peuvent essayer de nous situer un peu dans le temps parce qu'ils datent pas tous mais tu peux comprendre où il semble se trouver. Et alors moi, j'ai considéré qu'il était un peu comme beatnik autour de 1964 à peu près. Il était comme, c'était la mode puis lui, il devait justement avoir lu « On the road » puis il devait avoir le goût de se promener. Et mettons, il a habité à plusieurs endroits à Montréal. J'ai un texte ici qui s'appelle « Mes pioles » qui fait juste comme name-dropper des rues à Montréal. Donc, j'ai un exemple, j'ai une piole sur la rue Saint-Dominique jusqu'à temps qu'elle me fatigue. J'en ai eu un autre au coin de la rue de Laval chez le bonhomme cardinal. Il y en a une, sur la rue Drolet, le concierge était-tu lettre? Drolet, lettre. Je suis resté sur la rue de l'hôtel de ville. J'ai eu 3-4 filles. J'en ai eu 3-4 de filles, excusez. Rue Saint-Denis sur le bord de la pharmacie. Fait que ça, j'imagine que c'est comme un peu son parcours dans les appartements, les différents appartements qu'il y a eu dans la même période à peu près. ça a eu des lormiers. Puis là, on sait aussi qu'après ça, quoi que la chambre à louer, ça ne serait pas lui l'auteur de ce tour-là. Ce serait Carlos Labrosse. Carlos Labrosse. Fait que c'est ça. Puis, mettons, toi, tu n'as pas connaissance de ce qu'il devait faire à cette époque-là. Non, lui nous dit dans les interviews du balado de Radio-Canada qu'il y a eu sa période de groupe rocker dans des écoles, dans des salles d'école, puis dans des salles paroissiales, etc., où il jouait des tunes américaines. Comme tout le monde de cette période-là. Tout le monde a commencé en se faisant un groupe. Mais il disait, premièrement, il raconte que lui, dans l'enfance, à la radio, c'est Charles René. Oui, oui. OK? Donc, et après ça, évidemment, les Georges Brassens, Félix Leclerc, etc., qui ont nourri son enfance et tout, mais qu'à l'adolescence, effectivement, il s'est retrouvé dans des band rock avec la banane, probablement dans le temps du séminaire de Juliette aussi. Il a dû commencer là. Mais il dit, je le savais que, dans le fond, je reviendrais à la chanson à texte à un moment donné. Parce que je venais de là, moi. Mais que là, la mode passait et que c'était le temps parce que c'était la façon de cruiser des filles, c'était la façon de... etc. Et qu'à ce moment-là, la guitare... Bon, mais il dit, ma guitare, il y en a toujours eu une, mais il dit, dans les années 60, à partir de 64-65, quand il allait à Percé presque tous les étés, il dit, on traînait plus. Puis il nous parle aussi de la période de l'École des Beaux-Arts. Oui. Et la contestation étudiante à Montréal n'a pas commencé nécessairement à l'École des Beaux-Arts, mais il y a eu une grosse occupation à la fin des années 60 à l'École des Beaux-Arts, mais ça percolait depuis plusieurs années. Et il faisait partie d'un peu cette mouvance-là de gens qui se promenaient plus avec des pads de sketch qu'avec des guitares. Puis c'est avec ça que l'été, il réussissait à percer, à passer d'été puis à manger. C'est qu'il faisait du portrait sur le quai. Puis il prenait des petits contrats avec la ville de peinturer des pancartes ou avec l'association des pêcheurs ou les bâteliers qui faisaient le tour de l'Île-Bonne-Aventure, etc. Il peignait des trucs comme ça. Il gagnait sa croûte de cette façon-là. Et en ville, après ça, il nous parle de tavernes qui a fréquentées où il allait pratiquer ses sketchs puis qu'il faisait le dessin de quelqu'un puis que la personne y remplissait sa table de bière. J'étais bien obligé de les boire. C'est un peu comme ça qu'il était associé un peu à la bière. D'après moi, cette période-là, des années 60 jusqu'à ce qu'on arrive à la maison du pêcheur, c'est cette évolution-là. C'est un gars qui a fait du rock, oui, mais aussi beaucoup d'art, beaucoup de dessins, de peintures et qui a fréquenté le milieu de l'École des Beaux-Arts qui s'est fait fermer d'ailleurs après ça. Je pense que ça a été intégré à l'UQAM, mais l'École des Beaux-Arts était sur Sherbrooke près de Saint-Denis et il y avait eu vers la fin des années 60 une grosse occupation et ça faisait partie un peu de notre mai 68 ici, de contestation étudiante. Il a fait partie de ça, donc il y avait un côté intellectuel aussi effectivement là-dedans. C'est ça. Moi, ce qui me fascine dans ce parcours-là aussi, c'est que justement, à aucun moment, on nous explique quand est-ce qu'il a appris à jouer de la guitare. C'est comme... Manet, il ne jouait plus de guitare puis Manet, il rejouait de la guitare. Je pense que Manet avait servi à la guitare électrique puis là, il a ressorti une guitare acoustique dans cette période-là. C'est ça, c'est ça. Mais tu sais, guitare électrique, mettons au début des années 60, s'il y avait un band de rock'n'roll. Rockabilly. Rockabilly. Tu sais, quel genre d'instrument qu'il y avait, des guitares Sears puis des... En voulant dire, c'est souvent ça, ça commence avec des semi-acoustiques puis des affaires, ça fait que c'est pas la grosse Fender déjà, mettons. Mais ouais, ça on dirait que justement, j'ai pas eu l'air de trouver une place précise dans cette histoire-là où vraiment, la transition musicale arrive vraiment. Tu sais, il recommence graduellement, je pense, à ressortir son instrument puis à traîner sa guitare. Avant, tu sais, 65, j'ai pu identifier qu'il a probablement habité à Québec aussi. Parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Chanson tout croche en fa qui... Il y a une petite note juste en dessous de la chanson qui s'appelle Chanson Polaroid. Chanson Polaroid éloge à la beauté tout croche du Vieux-Québec. Puis, il y a une couple de chansons qui suivent aussi qui semblent identifier Québec. Donc, on dirait qu'il a habité là puis qu'il a été dans le Vieux-Québec à chiller là. Chanson tout croche, c'est un coin de poésie tout croche, lézardé des vieilles maisons tout croche, dans des rues symétriquement tout croche, en plein cœur d'un vieux quartier tout croche. La chanson finit puis il écrit juste et à son inverse. Il veut dire la beauté, je pense, de ça. et il y a une autre chanson après qui s'appelle Positivement la rue Saint-Jean donc une rue à Québec puis moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a une chanson de Bob Dylan de 65 qui s'appelle Positively Ford Street. Fait que, tu sais, il ne veut pas, il devait comme... C'est ça. Puis là, juste le fait aussi que ça s'appelle chanson tout croche donc c'était pas un poème, c'était une chanson où il avait juste écrit le texte en en voulant faire une chanson éventuellement. Puis là, Positivement, la rue Saint-Jean, il nomme plein de places quand tu passes la rue du Trésor ou que tu fasses la tournée des bars. C'est le même monde dans le même décor. Rosaire travaille au Figaro. Les baleines s'entassent au bistrot. Ils précisent baleines, tu sais. Puis toutes les autres se tiennent autour des poteaux. Puis là, il met en parenthèse avec l'accent. Mais là, la ruelle du Trésor nous ramène aux plumes artistes. Oui? Parce que la ruelle du Trésor dans le Vieux-Québec, je ne sais pas si c'est encore ça, mais ça a été pendant toutes ces années-là, c'est une ruelle qui est dans le Vieux-Québec, près du Château-Fontenac, qui est la ruelle des artistes. Alors, c'est une ruelle où il n'y a pas d'auto qui passe là. Ce n'est que des artistes qui exposent, qui vendent et qui font du portrait aussi. Tu peux aller t'asseoir là, te faire faire le portrait ou la caricature, parce qu'il y a des caricatures et ça, il y en avait une pareille dans le Vieux-Montréal, une ruelle du même genre, mais je pense que la ruelle du Trésor de Québec a précédé celle de Montréal et s'il en parle, c'est parce que probablement exposé là ou travaillé là pendant un certain nombre de semaines ou d'été. Oui, parce qu'il ne devait pas essayer de gagner sa vie avec sa guitare s'il en jouait à ce moment-là. Il devait justement se trouver meilleur dans ce qu'il faisait là et ça devait être plus rapide pour ramasser de l'argent. Ensuite, 66, je crois comprendre qu'il s'en va dans l'Ouest et en Californie après. Peut-être, oui. Parce qu'il y a une toune qui s'appelle Carnet de Voyage 66-67 et il y en a un autre aussi qui s'appelle LSD Express ou les aventures d'un chansonnier routant. Là, il se considère, on dirait même chansonnier et je crois comprendre aussi qu'il expérimente avec l'acide en même temps. Ça correspond exactement aux années que pas mal tout le monde en tout cas de cet âge-là. Les Beatles ont commencé à faire de l'acide en 66. Ça correspondrait aussi avec un monologue de Noir et Blanc où il dit qu'il y a eu une période où il s'assoyait à Carré-Saint-Louis et il regardait Chier-Pigeon sur l'acide. C'est ça. On dirait que c'est peut-être même à son retour de Californie. Je pense qu'il a peut-être justement bombé tellement en Californie. Je me suis même demandé, je ne les ai pas pris ces textes-là parce que les textes ça ne servait à rien, mais les titres sont évoquants. Mais c'est ça. Je me suis même demandé s'il n'y aurait pas eu une pause où il aurait essayé l'héroïne parce qu'il y a des chansons qui s'appellent « Se fixer un but dans la vie », « Cold turkey » puis « Cure de légumes ». Puis là, c'est comme... Moi, j'ai le plus impression que Pierrot le fou a fini « Junkie ». J'ai l'impression que... Pierrot léger. Il y avait autour de lui des poètes comme José Vénier puis Denis, son conjoint. Ces gens-là étaient des adeptes de l'héroïne. Donc, même si lui n'a pas expérimenté, je pense qu'il y avait des gens très proches de lui qui l'ont expérimenté. Je pense qu'il côtoyait déjà Pierrot léger à ce moment-là. Peut-être pas, mais je veux dire, c'est dans le milieu de... Tu sais, il habitait... Tu parlais de la rue Laval tantôt. La rue Laval, c'est la rue qui longe le Carré Saint-Louis à l'ouest. Ça fait que dans le Carré Saint-Louis, il y en avait beaucoup d'héroïnes qui se passaient dans les années 60. C'est ça. Puis là, parlant du Carré Saint-Louis, on dirait que c'est ça. Les textes après la Californie, Carré Saint-Louis Square, la vie au Carré, même qu'il y a comme une ébauche. C'est drôle. Il y a juste toi qui vas comprendre cette référence-là, mais il y a un ébauche d'une pièce de théâtre qui se passe dans le Carré Saint-Louis qui écrit comme le synopsis dans son livre. Puis ma mère est auteure de théâtre et elle a écrit ou c'était un texte qui existait déjà. Il y a une production qu'elle a faite à l'époque du Collège d'Assomption qui s'appelait Le Carré Saint-Louis, quelque chose du genre. C'est très vague. Je ne sais pas si c'est un texte qu'elle a fait. Je pense que c'est peut-être une création qu'elle a faite avec les élèves basée sur d'autres choses, mais en tout cas, je voyais le lien quand même assez drôle que lui-même, puis c'est ça. Puis là, moi j'ai écrit peut-être itinérant dans Le Carré Saint-Louis parce que justement dans Noir et Blanc, il raconte qu'à cette époque-là, sans préciser l'année, mais qu'il y a eu une époque où il prenait de la scène de regarder Chier et Pigeon dans Le Carré Saint-Louis, suivant un itinérant, il le prenait pour gourou. Fait que là, je me suis dit peut-être que justement à son retour de Californie, il n'y avait pas d'argent puis il a été itinérant un peu dans ce coin-là. Et là, on semble ensuite se diriger vers Percé à partir de 68. Ses textes, blues pour une morue volante, à chanter la bouche pleine de préférences. Puis là, il y a des références que tu vas trouver intéressantes dans ces tunes-là. Tillou n'a pas lâché, la morue s'est fâchée, elle l'entraînait à l'eau, il est tombé puis il nage pendant l'éternité, Tillou, puis sa dernière morue. Bon, ça nous donne l'occasion de parler du personnage de Tillou Langlois qui était de la génération de Mont-Loncle Ernest qui venait du même village qu'on appelait Canne-de-Roche qui s'appelle encore comme ça, qui est situé entre Coinduban, ceux qui connaissent un peu la région de Percé, Coinduban, c'est la grande plage qu'il y a dans le fond de Lens entre Barachois et Percé et entre Coinduban et le village de Percé, il y a le village de Canne-de-Roche où mon oncle Ernest est venu au monde, Ernest Méthote et Tillou Langlois est venu au monde là. Bruno Leblanc aussi qui est cité sur Trinitaire, Joe Dorion, le capitaine Joe Dorion aussi, c'est tous des gens de la même génération, ils sont tous décédés depuis longtemps et Tillou Langlois était aussi un ami de Tex-le-Cart. Tex-le-Cart, on avait fait des chansons, on a fait des portraits, on a parlé beaucoup dans les médias, donc Tillou était connu même avant que Plume en parle. Ça me permet aussi de vous parler un peu de cette espèce d'antagonisme entre les gens locaux de Percé et Plume en particulier, mais toute la gang évidemment, comme je vous dis, de Beatnik. il y avait encore aujourd'hui, j'ai des gens que je connais de Percé qui n'apprécient pas que Plume se soit servi d'un personnage en les ridiculisant un peu. On va parler de Denise Caron, chez qui il a chambré. Il parle de... de M. Fourbert de l'hôtel Vague Verte dans sa beau-fils. Il parle aussi de... de Tillou Langlois. Le vrai prénom de Tillou Langlois, c'est Sévérin. Sévérin Langlois. Et si tu regardes sur Trinitaire où il y a les remerciements, il l'appelle Zéphirin. C'est un peu se moquer. C'est pas Zéphirin, c'est Sévérin. Puis il écrit Zéphirin... Il s'est servi dans son humour. Puis lui, je pense qu'il faisait de Bonalois. Que c'est des personnages colorés. Tillou Langlois, c'est un pêcheur de Percé qui est un poète aussi et qui a inspiré... qui a inspiré... Parce que Tillou, il t'amena à la pêche et il chantait des complaintes pendant que tu pêchais. Et c'est des vieilles complaintes qui dataient, etc. Mais souvent, il improvisait des textes par-dessus, etc. Fait que c'est un poète. Il a inspiré Tex. Il a inspiré Plume aussi. Il a inspiré bien des gens. Beaucoup d'hippies, de jeunes qui aimaient beaucoup... Parce que c'est un de ceux qui leur parlait. Qui parlait à tout le monde. Donc, il leur parlait à eux aussi, contrairement à beaucoup d'autres de Percé qui parlaient pas à ces gens-là parce que les gens de Percé avaient l'impression qu'ils venaient nuire aux touristes, ces gens-là. Et eux avaient des commerces. Et j'ai entendu des gens me dire, OK, Denise Caron, il en parle dans plus qu'une chanson dont immatériel Denise sur des chansons nouvelles que plusieurs n'ont jamais pardonné. Plusieurs personnes n'ont jamais pardonné immatériel Denise. Et même dans la chanson où il parle de Georges Denise Caron et de Tilou Langlois qui vont prendre un petit shot de phare, Tilou Langlois ne buvaient pas de phare. Tu comprends? Oui, ces gens-là, oui, il y en avait beaucoup. Bruno Lablan était un alcoolique. Mon oncle Ernest était toujours saoul à peu près. Mais Tilou, c'était un gars droit. puis les gens n'ont pas apprécié qu'ils se servent de ces personnages-là un peu en caricature puis qu'ils caricaturent. Oui. Mais tu sais, on en reparlera quand on arrivera au rage électrique parce qu'on voit Georges et Denise Caron. Puis tu sais, dans cette scène-là, c'est sûr que c'est un documentaire dans cette scène-là, tu sais, les deux, ils jouent la chanson Gaspwesi avec le bout devant eux puis les deux sont comme, ils sont de bonne humeur puis ils trouvent ça drôle. Nous, on l'a connu puis là, plus tard, on entend ça. Il dit, elle dit justement, elle dit, Georges qui boit du fort puis elle dit, il ne boit pas de fort, Georges. Mais elle trouve ça drôle. Oui, parce qu'elle devient une caméra, tu comprends. Oui, mais ils sont de bonne humeur. Mais par l'heure off-caméra, ces gens-là, ils ne seront pas contents. Puis tu sais, moi, ce que j'avais cru comprendre puis tu m'as déjà raconté ça plus d'une fois, c'est à partir du moment où là, justement, chanson nouvelle, la chanson Denise Caron, c'était juste Denise. Puis là, c'est un peu, même un moment donné, c'est la femme à tout le monde. C'est ça. Elle ouvre ses jambes. C'est un peu plus, justement. parce que c'est des gens respectés. Il tenait une maison de chambre puis il faisait, Denise Caron faisait son gros paquet de lessive. Elle avait des laveuses sècheuses puis ce n'est pas tout le monde qu'il en avait. Ça fait qu'elle faisait un peu la buanderie pour les gens de Percé. Puis moi, j'ai souvenir que petit gars, on s'en va porter du linge chez Mme Caron. Puis c'était des gens respectés puis respectables. Puis lui, il en a fait un peu des clowns puis il les a caricaturés un peu. M. Faubert, à l'ensemble office, le motel, hôtel, vague verte qui existe toujours, avait attenant à son... parce qu'il y avait un bar avec une table de poule, etc. Mais il y avait attenant à ça une petite salle de spectacle qui s'appelait Ouskaïbonne. et je l'ai vu écrit dans un article avec une erreur, ils ont écrit Ouskaïbonne comme québécois. Mais le Ouskaïbonne, c'est O-U-S-K près d'union A, près d'union E, près d'union bonne. Ça fait que c'est Ouskaïbonne, Ouskaïbonne la morue, Ouskaïbonne la soupe, Ouskaïbonne la chanson. Alors, c'était un petit bar où Plume a resté, a chanté et a habité un des motels du vague verte et je pense qu'il payait sa chambre en donnant un spectacle ou quelque chose du genre. Et dans la chanson, dans la chanson, il parle de M. Fourbert. Oui, on va le voir tantôt. On va le voir tantôt. Dans la chanson, c'est effectivement pas très gentil. Et M. Fourbert était chauve. Oui. Et Mme Fourbert me dit c'est effrayant d'avoir les cheveux l'on de même. J'en passerais bien un peu à votre époux histoire de se camoufler le caillou. Tout le monde l'a trouvé drôle mais en même temps irrévérencieux et irrespectueux d'un personnage et d'une famille, les Fourbert, qui sont très respectés dans sa professe. c'est ça. On en parlera tantôt mais c'est dans une chanson très aller chier tout le monde. Je suis d'accord. En plus, dans le contexte de tout ça, j'imagine qu'effectivement ils n'ont pas dû à trouver drôle parce que c'est comme la plus trash de l'album quasiment. Mais donc, comme tu dis, ça nous amène à percer et ça serait là la fondation de la Sainte-Trinité. On en a parlé un peu à honte tantôt. C'est comme pas clair les dates de la fondation de la Sainte-Trinité. Mais moi, je semble avoir comme en tout cas son arrivée à percer serait comme 68. La fondation de la Sainte-Trinité puis le... C'est-à-dire son arrivée. Il raconte qu'il est depuis 64 qu'il est allé à percer. OK. de la Sainte-Trinité. En voyage, en touriste, whatever. Et que d'une année à l'autre, le mouvement hippie ou beatnik prenait de l'ampleur à percer. Moi, je l'ai vécu ça d'une année à l'autre. Bon. Ce qui n'est pas clair, c'est que on associe tout ça avec la maison du pêcheur. Il y a eu deux maisons du pêcheur. Il y a eu la maison du pêcheur Été 69 qui était dans le village à côté du quai qui maintenant, d'ailleurs, la même grange, c'est une grange dont les pêcheurs se servaient pour faire sécher leur filet. Et maintenant, c'est un restaurant très chic qui s'appelle la maison du pêcheur où on voit encore dans les combles, les graffitis des jeunes de 69. Et je sais que Plume était là cette année-là parce qu'il raconte entre autres l'épisode où des gens autour de lui racontent l'épisode où les pompiers sont venus les arroser. Mon cousin, Magella, était un des pompiers volontaires à percer. Je me souviens très bien du soir où le téléphone a sonné et il se fait demander comme pompier volontaire. Il part, il revient, on lui demande il y avait-il un feu. Non. Il y avait un feu, oui. C'était les Bitniks qui disaient qu'il avait fait un feu de greffe parce que le soir, ces gens-là faisaient des feux sur la plage et c'était interdit par le règlement municipal. Alors, il appelait les pompiers volontaires pour... Puis là, il se trouvait bien drôle, mon cousin, il disait on a éteint le feu avec la lance à feu puis après ça, un coup que le feu était éteint, c'est des hippies, ils sont sales donc on les a lavés. Ils les ont arrosés, effectivement. Et moi, j'ai le souvenir du lendemain où ils ont étendu de grandes cordes à linge entre la maison du pêcheur puis le bar, le drageur qui était juste à côté. Ils faisaient tout sécher leur linge parce qu'ils avaient été évidemment tout mouillis. Ils avaient tout étendu leur linge sur ces cordes-là pour les faire sécher. Et... Donc ça, 169. Je ne sais pas si à cette époque-là, oui, probablement que dans la maison du pêcheur, Plume a joué, et même dehors de la maison. Moi, j'ai vu Claude Dubois chanter une chanson avec... en dehors, entre le draguer puis la maison du pêcheur. Mais je ne sais pas si c'est cette année-là qu'il y a eu le contrat dans le café du centre d'art où le centre d'art qui avait été fondé par... qui serait comme les premières performances de la Sainte-Trinité officielle. C'est ça. C'est là qu'il dit que la Sainte-Trinité a été fondée. Et il raconte que suite à cet été-là, ils sont rentrés en ville et qu'ils ont... leur public de percée les avait su... Ben, pas des gens de percée, mais toutes les... La gang. Les jeunes qui étaient là tout l'été se sont trouvés dans le Vieux-Montréal et là, il y a eu les premiers contrats à l'imprévu. Et après ça, ils ont découvert que dans le sous-sol de l'imprévu, il y avait un local vide et qu'ils ont ouvert le bar chez Dieu qui est... Bon, la chanson chez Dieu. Et que c'était la suite de cet été-là et que c'était l'automne de la crise d'octobre. Mais là, on est en 70, ça marche plus. Ils ont sauté un année. Ou ils ont été là, ou ils ont fait ça en 69 puis ils l'ont fait aussi en 70 ou c'est en 70 qu'ils ont eu les contrats au centre de l'art de policier. Parce qu'en 70, il y a eu aussi une maison du pêcheur. Mais elle s'appelait la maison du pêcheur libre et ils n'ont pas pu récupérer les jeunes qui avaient, bon, la gang à l'ortie, Paul Rose, Jacques Rose, etc., qui avaient fondé cette maison-là. Ils n'ont pas pu reprendre la même grange parce que les autorités de la ville de Percé municipale ont dit vous êtes barrés ici. Alors, ils ont loué une maison et une grange à Cap Rouge. On appelle ça Cap Rouge, ce n'est pas la ville près de Québec. C'est un secteur entre Percé et dans sa beau-fils à peu près à 7 ou 8 kilomètres de Percé. Et c'était voisin de chez ma tante. Ma tante, mon oncle Ernest habitait là. On allait là à pied. Moi, mon cousin, mon frère et ma cousine leur portaient parce que ma tante a toujours un grand cœur et elle savait qu'il y avait des jeunes là qui n'avaient probablement pas grand-chose à manger. Et elle boulangeait son pain. Puis mon oncle Ernest ramenait toujours de la morue parce qu'il y avait des amis pêcheurs qui lui refilaient de la morue après sa journée de calèche dans Percé. Alors ma tante nous disait aller leur porter trois pains puis deux morues. On partait, nous autres, les enfants. Et là, en 70, j'ai 13 ans. mon cousin a 13 ans puis mon frère puis ma cousine sont un peu plus jeunes. Ils ont à peu près 10-11 ans. Et on va sur place et c'est là que j'ai vu moi, Paul Rose, Jacques Rose. J'ai vu plusieurs de ces gens-là et on allait leur porter de la... Évidemment, ils nous accueillaient les bras ouverts. On arrivait avec du pain puis du poisson. C'est presque biblique comme histoire. Puis on restait là, on écoutait ce qui se passait. Il y avait un camping d'autre bord de la rue. La police n'a fait son tour. Elle faisait une inspection. Elle repartait. Ils avaient un drapeau noir de la Révolution, un drapeau rouge communiste puis un drapeau du FLQ des Patriotes puis un drapeau du Québec aussi devant la maison. Et ça, c'était l'été 70 et apparemment que c'est pendant cet été-là que les complots se sont formés pour les enlèvements qui ont eu lieu l'automne qui a suivi à l'automne 70 et les événements d'octobre 70. Il y a une petite confusion à savoir les contrats avec la Sainte Trinité a-t-elle pris naissance en 69 ou en 70? Je n'ai pas résolu l'affaire dans toutes les recherches que j'ai faites. Parce que moi, à cet âge-là, je ne rentre pas au centre d'art pour voir ces spectacles-là. Parce que le centre d'art, c'est considéré comme un bar? Non, le centre d'art, c'était quelque chose de très prestigieux à l'époque. Georges d'art chantait là, Tex Lecord chantait là. Il y avait des... Moi, j'ai vu annoncer le premier film de Gilles Karl, « Viol d'une jeune fille douce » qui a été projeté là, que mes parents sont allés voir. Il y avait... c'était Suzanne Guitté et Thérèse Guitté, les deux sœurs Guitté, qui étaient des... Bon, Suzanne plus connue que Thérèse. Suzanne faisait de la sculpture et avait repris une des granges qui appartenait auparavant au Robin, qui avait le contrôle de la pêche sur la côte de Gaspé. Et une des granges dans le village a été un centre d'art. Il y avait un café attenant à ça où c'est là que la Sainte-Trinité a commencé ses premiers spectacles officiels dans le café. Mais il y avait une grande salle de spectacle. Il y avait une salle où il y avait soit des spectacles du cinéma, du théâtre. Il y avait des expositions de... Les murs étaient peints par les artistes. Il y avait des expositions de sculptures, etc. C'était vraiment un centre d'art. Oui, oui. Donc, et qui existait déjà depuis peut-être 63, 4, là. C'était déjà... Et on voyait tous les étés, on voyait Georges Odor qui passait l'été là, qui se produisait là puis qui se tenait là toute la journée. Il prenait un café dans le café, là. On le voyait. Mais moi, je n'entrais pas là parce que j'avais 10-12 ans, là. C'est bon. C'était pas quelque chose de notre âge. Mais on a vu tout ça se faire. Puis, tu sais, peut-être pour apporter une précision, comme toi, t'es certain, mettons, que l'histoire des Hauses, c'était en 69. Non, non. C'est-à-dire que autant en 69, en 69, c'est là que les Hauses ont... Non, non, mais quand j'ai dit les Hauses, l'affaire avec les pompiers. Ah oui, non, non, les pompiers, oui, parce que sinon, aujourd'hui, Persée, c'est une des plus grosses municipalités au Québec, s'est fusionnée de Barachois jusqu'à Cap d'Espoir. Mais à l'époque, c'est toutes des municipalités différentes. Et Cap Rouge, où on est, je pense, ça appartient à l'ensemble office. Ça fait que c'est plus vraiment les autorités municipales de Persée parce qu'ils ne peuvent pas en 70 s'établir à Persée parce qu'ils ont été barrés l'année d'avant. Donc, ils se sont établis à Cap Rouge parce que c'est en dehors des limites municipales de Persée. Ça fait que là, ils ne peuvent pas envoyer des pompiers. De toute façon, ils ne faisaient pas de feu. Moi, je n'ai pas vu de feu se faire là alors que parce qu'on est en pleine campagne. La mer est en face, mais c'est une falaise de 80 pieds. Tandis qu'à Persée, dans le village, la Maison du Pêcheur était près de la plage. Ils faisaient le feu de grève. J'ai un texte ici qui s'appelle La Maison du Pêcheur par en taille 70, en fa. Et là, ils parlent de l'histoire des pompiers. Mais est-ce que c'est un texte qu'il y a écrit l'année d'après à propos de l'année d'avant? C'est ça. C'est confondu. La Maison du Pêcheur. La même chose dans le film qu'a fait Francis Leclerc sur La Maison du Pêcheur. Ils ont comme amalgamé 69-70. On sortit donc la hausse, les poings, les bâtons pour attaquer Paul Rose et ses fiers compagnons qui tenaient tête au maire en arrachant sa pelouse pour la fumée dans les air en chantonnant du blues. Le maire avec sa hausse, la police, les pompiers, arrosaient mon Paul Rose pour éteindre la fumée et le réussir si vite qu'il y a peu de temps après pour se donner du mérite et ils l'ont flambé pour vrai. Ça, ça dit tirer des procès célèbres de Percé. J'ai ça dans mes notes plus tard aussi. Ils ont mané apparemment la Sainte-Trinité. On va expliquer en détail c'est quoi la Sainte-Trinité exactement. C'était le groupe qu'ils ont fondé là avec Pierre Landry et Pierrot Léger et Plume. Apparemment, qu'ils se sont fait arrêter eux autres aussi un moment donné et qu'après ça, leur procès, ils ont fait une pièce de théâtre pendant... J'ai lu ça dans un article que un moment donné, pour essayer de défendre leur cause, ils se sont écrits des répliques et ils ont joué un acte. Ils ont inventé ça. J'ai vu ça dans les notes. Donc, c'est ça. La Sainte-Trinité, tu m'interromps pas si tu veux. J'ai un article ici que j'ai pogné qui décrit le groupe. Je n'ai pas noté cette source-là, mais c'est comme un site qui s'appelle Québec Rock, qui n'est pas le magazine, mais qui fait comme une espèce de biographie de la plupart des groupes. C'est un vieux site qui n'est pas très mis à jour. Effectivement, il n'a pas été mis à jour depuis longtemps. Il y a des graphistes, il y a des graphiques un peu des années 2000. Puis là, mettons, entre ça, j'ai copié-collé aussi d'autres articles que j'ai trouvés pour essayer de faire comme une espèce de résumé complet de ce qu'était La Sainte-Trinité. Considérée comme un groupe mythique de l'histoire de la musique rock au Québec, La Sainte-Trinité fut d'abord son existence à la rencontre informelle de jeunes poètes musiciens à leurs heures, mais surtout épris de liberté et de convivialité estivale. Ceux-ci se plaisaient à refaire le monde dans des boîtes comme la Cale et sur différentes plages de la région de Percé. Ce paradis des vacanciers de passage en Gaspésie à la fin des années 60. OK. Une parenthèse sur la Cale. La Cale du pêcheur, c'était un bar qui était situé sous le manoir Percé et qu'on pouvait accéder seulement par l'arrière. Et moi, je connais bien la Cale parce que mon oncle se tenait là. Quand il avait fait trois ou quatre voyages de touriste et qu'il avait un peu d'argent dans ses poches, il allait s'asseoir à la Cale pour prendre sa bière. Thilou Langlois se tenait là aussi. C'est là que Plume a probablement connu Thilou. C'était le manoir Percé qui existe depuis les années 20-30. Il avait été acheté en 1956 par la famille Bugeau. Ils viennent de vendre il y a quelques années seulement. La famille Bugeau de trois générations qu'on voit d'ailleurs dans Orage électrique, on voit Renaud Bugeau. ont tenu ce chose-là. Mon oncle, quand il disait qu'il n'allait pas à la Cale du Pêcheur, il allait chez Bugeau. Quand il revenait trop sous, ma tante disait « T'es encore allé chez Bugeau? » Ça, c'était la Cale. Effectivement, ce n'était pas « On arrive là, on a un choix donné. » Non, non. C'était une gang d'épis qui allaient prendre un coup là et qui sortaient de la guitare et qui se mettaient à jammer. C'était ça la Cale du Pêcheur. Effectivement, avec le dragueur, avec le centre d'or, avec la Maison du Pêcheur, c'était des lieux où ces jeunes-là se retrouvaient pour faire de la musique. Et là, on a peut-être une précision qui est bonne ou mauvaise, mais qui va nous aider avec ce qu'on essaie de situer. À l'été 69, leur élan idéaliste et quelque peu anarchique se bute à la désapprobation de l'administration locale qui trouve ces jeunes épis et ça revient à ce qu'on disait, mais qui est la première année où ils se sont confrontés avec la municipalité. Parce qu'il y a plus que ça. Il y a un épisode intéressant qu'il faut raconter. C'est que les frères Rose ont rencontré à ce moment-là Bernard Lorty, qui est un des felkistes connus, qui a été condamné et tout. Bernard Lorty vient de Gaspé. Bernard Lorty est fils de Pêcheur. Et Bernard Lorty, parce qu'eux, c'est des militants politiques pour l'indépendance du Québec, pour évidemment aussi le socialisme. Ce n'est pas des capitalistes, ce n'est pas des gens de droite, ce sont des gens de gauche et même d'extrême gauche. Et en rencontrant Bernard Lorty, Bernard Lorty leur parle de la situation des pêcheurs, de la façon dont ils sont payés, rémunérés, puis qu'on met les poissons savent, etc. Et le mouvement qui s'est créé dans Percé avec la gang de la maison du pêcheur de 1969. Pour défendre les pêcheurs, les droits des pêcheurs. C'est ça, ils ont formé comme une espèce de syndicat pour défendre les pêcheurs. Et c'est ça qui était, parce que les pêcheurs, il y en a quelques-uns qui ont embarqué comme petits loups, mais la majorité sont en pêche. Il n'y a pas le temps, pas le temps. Et par contre, ils s'opposaient aux commerçants qui avaient toutes les boutiques de souvenirs qui, eux, avaient peur que ces gens-là aient leur manifestation parce qu'ils faisaient des marches, etc., chassent les touristes et eux, ils ont comme deux mois pour faire de l'argent parce que l'hiver, moi, quand j'ai passé l'hiver là, la population de Persée, l'hiver, c'était 200 personnes alors que l'été, c'est 40 000. Ça fait que l'hiver, tout est mort, tout est fermé, il y a le bureau de poste puis une tabagie qui était ouverte, c'est tout. Alors que l'été, il y avait, je ne sais pas combien, de centaines de commerces, de boutiques, de restaurants, d'hôtels, etc. Alors, c'est toute cette bourgeoisie-là perséenne qui craint beaucoup les manifestations de ces gens-là et leurs revendications au nom des pêcheurs et tout. Mais c'est ça, ça rejoint pas mal ça avant de présenter comme le groupe. Il ne tarde pas à considérer tout autre que l'impact... Attends, il ne tarde pas à le considérer persona non irata pour la municipalité. Parmi eux, le futur trio formé de Pierre Landry alias Dieu le vice, Michel Latraverse surnommé plume Dieu la mer, mais comme la mer... Dieu est une femme. Non, Dieu comme une personne amère. Dieu la mer. Plume est un grand fan de jeu de mots, ça commençait déjà à ce moment-là. Pierre Léger, Pierrot le fou ou encore le Saint d'Esprit. J'ai un article ici justement de la presse qui présente Pierrot Léger, on a une photo de lui ici. Pierre Léger, journaliste et poète est le Saint d'Esprit d'une Sainte Trinité qui comprend aussi Michel Latraverse dit plume dit Dieu la mer. Ici, on écrit la mer comme l'océan. Adepte des paradis artificiels et Pierre Landry dit Dieu la vis. Ici, c'était le vis, c'est ça? Ici, on a Dieu la vis. Flutiste et membre du Théâtre national populaire. La Sainte Trinité, guitare, guitare, cloche, flûte et voix a été invité à se produire tous les soirs à percer à l'étable des guités gratuitement au café et pour 1,50 ou 2 dollars au théâtre. Pierre Léger rapportait hier aux journalistes que les Beaulieu, récemment ambassadeurs du Québec à Paris, lui avaient dit qu'ils étaient plus forts que Hamlet et feraient un ravage dans la capitale française. Il paraît aussi que le maire billard de percer a officiellement enterré la hache de guerre avec Léger. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas de date. Il n'y a pas de date à cette heure-ci. Juillet 70. Juillet 70. Alors oui, on est à la deuxième année de la Maison du Pêcheur qui est rendue à l'extérieur en campagne. Ils se sont probablement tous rencontrés en 69. En 69. Ils sont revenus en 70. Tu sais ça, comme je dis, plus il y a là tous les étés de 63-64. Mais la fondation de la Sainte Trinité est arrivée en 70. En 70. Et ça irait avec tout ce qu'on a lu qui nous dit que suite à leur saison à Percé, ils ont continué dans le Vieux-Montréal et que là, les événements d'octobre sont arrivés. Là, on est vraiment à 70. Alors bon, c'est ça. L'événement aussi des pompiers, il n'y a rien vraiment de nouveau là-dedans. Mais il y a ce que je te disais tantôt. Probablement à cause de l'air marin ou de la qualité remarquable du gazon de l'endroit, l'audition de la cause tourne court et ce sont les accusés qui prennent le déroulement du procès en main. Pierrot-Léger allant jusqu'à s'emparer de la chaise du juge pour déclamer un texte improvisé. La nouvelle ne tarde pas à se répandre et l'incident fait la manchette partout au Québec. Avant même que le groupe se soit présenté sur scène de façon formelle, le nom de la Sainte Trinité suscite déjà la curiosité. Donc il y avait eu un procès au palais justifié. C'est ça. Mais eux autres, dans l'article, ils disent que c'est suite à la mission des pompiers de disperser l'attroupement. Est-ce que les pompiers ont été utilisés à plusieurs reprises? Peut-être qu'en 70, il y a eu des épisodes de pompiers aussi. Je veux dire, je passais des grands bouts d'été là, mais je n'étais pas là du mois de mai au mois de septembre. Mais en même temps, l'article que je viens de lire, juillet 70, le maire enterré la hache de guerre avec Pierre Léger. Donc, possiblement, le procès a peut-être eu lieu en 69, en fait. Le maire qui était propriétaire du restaurant chez Biard. Oui. C'était ça. Qui existe toujours, d'ailleurs. Comme on disait, à l'automne, les trois compères se retrouvent à Montréal, suivis d'une partie de la joyeuse tribu estivale. C'est à l'imprévu de l'hôtel Iroquois que le groupe propose d'abord ses performances alliant chansons, poèmes et autres textes des plus éclatés. La fête prend une autre tournure l'année suivante. Fait que là, en fait, là, on serait peut-être 69, là, en 70. C'est bizarre. Oui. Au moment où s'applique... Il y a un flou, mettons. La fête prend une autre tournure l'année suivante au moment où s'applique à la grandeur de la ville et au Québec tout entier le décret des mesures de guerre. La cellule trinitaire s'installe ensuite au sous-sol du même établissement. En fait, c'est ça. Selon eux, ils auraient performé à l'imprévu et l'année d'après, ils ont loué le local d'en bas pour faire chez Dieu. J'ai lu, c'était la même année. Parce qu'ils n'ont pas été très longtemps à l'imprévu en haut avant d'ouvrir chez Dieu en bas. Fait qu'eux se surnomment eux-mêmes la cellule trinitaire s'installent ensuite au sous-sol du même établissement dans une ancienne discothèque rebaptisée chez Dieu. Et ça, ils le nomment dans la chanson. Donc, c'est au 446 place Jacques-Cartier. Aujourd'hui, sais-tu qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? Un gros restaurant, mais dans le sous-sol comme tel, je ne sais pas s'il y a quelque chose. Ça serait la galerie Le Charlot qui présente de l'art inouït. OK. C'est selon Google. Selon Google Maps, c'est ça en ce moment. Ça se peut. Donc, chez Dieu, c'est là que s'adjoignent de nouveaux musiciens Normand Grégoire à la base et Claude Legault à la batterie. Claude Legault, pas l'acteur, mais Normand Grégoire qui est quelqu'un qui va collaborer avec Plume à quelques reprises encore dans les années 70. Étonnamment, ce n'est pas lui qui joue la base sur l'album, mais il a fait partie de la scène Trinité à un certain moment. Le groupe développe davantage son approche musicale qui passera bientôt à la légende. Délire psychédélique, séquence théâtrale, poème du Dr Landry et beaucoup de chansons de plumes. Là, il raconte aussi dans le documentaire d'un plume à l'autre qu'un moment donné, les gens faisaient tellement de tapages pendant le spectacle qu'ils ont commencé à enregistrer les sketchs puis à faire du lip-sync sur Sting en faisant jouer les sketchs. Après ça, j'ai un article de Louis Stassé qui date du 1er juillet 71 parce que là, déjà là, je pense que chez Dieu, il n'existe déjà plus rendu en 71. Non, je pense qu'ils sont rendus à Cazenou. Puis que Pierre-Oléger aussi n'est plus dans le ban. Pierre-Oléger est parti pour ouvrir la Cazenou. Oui, c'est ça. Mais selon Plume, ça rejoint ce que tu disais à propos de lui aussi, selon Plume, il dit, un moment donné, ça ne marchait plus. Fait qu'il est parti. Fait que tu sais, probablement qu'il était puis tu le vois sur la photo, il avait l'air assez, moi, je ne le connaissais pas du tout ce personnage-là, mais il avait l'air quand même assez défoncé, ce gars-là. Mais en même temps, je pense que le cirque de chez Dieu, il ne le prenait plus. Moi, c'est ce que j'ai compris. Lui, il n'aimait pas ça. Lui, il en avait plein son casse puis il est parti puis il fondait. Puis Pedro Rubio, à ce moment-là, il avait demandé d'ouvrir la salle en haut puis de faire une salle de spectacle avec ce qu'il y avait en haut de l'Association espagnole. Oui. Puis la Casano va revenir aussi dans l'histoire de Plume. Ça reste ouvert quand même quelques années? Oui, ça a été ouvert assez longtemps, ça, la Casano. C'est ça. Fait que je pense que dans le temps du vieux show Son Sale, il a fait des shows là aussi. Probablement. Fait qu'après ça, il y a une vidéo qui est disponible, je pense, sur YouTube ou en tout cas sur le site de Radio-Canada qui c'est une performance de la Sainte-Trinité à prise 1. Oui. À prise 1 qui est un poste qui existait. C'est une émission. Une émission. C'est une émission culturelle. L'émission, la performance daterait du 10 août 71 et il y a des segments entrevus à ce moment-là. Je pense que Normand Grégoire est là dans le trio. Il performe la chanson en trois parties qui ont écrit À même la vie, accroche, puis... Poème, puis accroche. Poème, puis accroche. Et c'est la performance complète. C'est live, puis c'est pas du lip-sync, je pense, ou en tout cas, c'est des performances vocales live qui étaient souvent typiques à l'époque. Mettons, ils jouaient sur une bande qui préenregistrait puis ils chantaient dans des vrais micros la performance. Oui, c'est possible, mais il y avait aussi beaucoup à l'époque de lip-sync qui étaient fait sur un enregistrement original fait en studio, mais pas sur un disque. C'est ça. Ils faisaient l'enregistrement officiel du band puis après ça, quand ils allumaient les caméras, ils lip-syniaient. C'est ça. Mais souvent, dans certaines de ces performances-là, souvent justement, ils gardaient, au Ed Sullivan, c'était ça, ils gardaient le vocal en direct. Peut-être. Et là, je pense que, mettons, si on regarde dans la vidéo, la flûte est sûrement overdubée puis tout ça, mais le vocal semble live, le poème aussi semble être live. Je ne sais pas si c'est mon appareil, mais ce que j'ai vu, c'était très décalé et que plus ça va vers la fin, plus c'est décalé. Les lèvres ne marchent pas pas en tout avec la... Il me semble que la vidéo n'est quand même pas si pire. C'est peut-être mon... C'est ça. Elle est disponible dans mon dossier, justement. Et là, dans l'entrevue, Pierre Landry définit le groupe comme La Sainte Trinité est une formation musicale et poétique dont le but principal est d'apporter au Québec un souffle nouveau et authentique. Nous avons fait nos débuts l'été dernier au Centre d'Or de Percé dans le cadre des événements de la Maison du Pêcheur. Donc, il est en 71, il parle l'été dernier, l'été 70. Nous étions à l'époque les porte-parole de cette jeunesse bruyante et chevelue. Et là, cette expérience-là de trio, parce que c'est ça, Pierre-Oléger est déjà plus là, dure jusqu'au printemps et c'est seulement donc au printemps... Non, non, c'est ça. Ça, ça ne marche pas non plus. Parce que là, on est déjà en août 70... En tout cas. Fait que jusqu'au printemps, c'est seulement quelques mois plus tard au Studio 6 qui est enregistré l'album Trinitaire qui a le mérite de donner accès à quelques chansons du duo Plume-Docteur Landry sans toutefois contenir toute la folie créatrice du trio original. Ça, c'est septembre 71. Ouais, c'est ça. Octobre 71. En tout cas, c'est peut-être mon copier-coller qui est mal fait, mais dans le fond, jusqu'en août 71, Normand Grégoire est encore là. Mais quand il rentre en studio, lui, il n'est déjà plus là. Puis le groupe est déjà sur ses derniers milles. Ils ont fait l'album puis après ça, ils ont splitté, tu sais. C'est ça. Quand il sort, déjà, le trio n'est plus. Pierre-Oléger a quitté en 71 pour se consacrer à l'animation d'une nouvelle boîte, la Casano, tandis que le Docteur Landry va bientôt s'établir à la campagne pour vivre une révolution plus concrète et durable dans le domaine agricole. Qui a d'ailleurs, il s'est établi justement en Gaspésie, je pense que quand dans Orage électrique, il est là, assis sur son perron. Non, ça, dans Orage électrique, c'est une fiction encore comme ils sont capables. Il est sur la maison Héti, comme on l'appelait la maison Héti. C'est pas chez eux, le méton. C'est la maison qui est sur le cap devant le rocher, qui appartient aujourd'hui à l'Université Laval. C'est la faculté d'art plastique de l'Université Laval. Les étudiants de l'Université Laval en art plastique vont faire des stages là l'été. Il s'installe sur la galerie puis il dessine le rocher percé parce qu'il est juste à côté. Ils ont fait une espèce de sketch où le docteur Landry dit bienvenue chez moi. Il est sur la galerie de la maison Héti. On disait la maison Héti quand on était jeunes parce que c'était la veuve Héti qui y habitait. Mais aujourd'hui, dans la documentation touristique de Percé, elle porte le nom de l'Anglais qui l'avait construit au début du siècle. Je ne me rappelle pas comment il l'appelle, mais c'est la fameuse maison qu'on voit sur le cap qui est devant. Quand on prend le sentier pour aller. Au moment de faire orage électrique, je ne sais pas qui en est propriétaire, mais dans les 10 ou 15 dernières années, c'est l'Université Laval qui avait acheté cette maison-là. OK. On ne sait pas trop où est-ce qu'il est établi, mais il n'est jamais revenu. On n'est jamais revenu sur la scène artistique. Quoiqu'il y ait des collaborations avec Plume sur les albums. Il y a des textes de lui ou même qu'on entend sa voix, je pense, sur certains disques plus tard. Fait que c'est ça. Fait que là, on arrive à l'enregistrement du disque, ce fameux disque Trinitaire qui a été fait sur... C'est ça. Juste finir que Plume, lui, décrit l'expérience de studio vraiment comme désagréable et il ne réapparaîtra pas sur la scène musicale avant trois ans plus tard. Et il s'en va au Mexique. Puis c'est comme ça que... Il n'a pas resté trois ans au Mexique. Non, 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 je sais. Il était quelques mois puis il y a eu un gros accident de dos. C'est ça. On l'abordera pour le prochain album parce que la plupart de ses textes suivants viennent de cette période-là. Mais c'est là que nous amène comme justement notre histoire. On arrive à l'album Trinitaire qui est sorti sur les étiquettes des disques Zodiac sur les disques Zodiac il y a Monique Lerac, Michel Louvain, Jacques Salvaille et distribué par Transworld. Je peux nommer les crédits des musiciens. Mettons sur l'album on se retrouve c'est ça que moi qui m'a étonné que Normand Grégoire ne soit pas là parce que je trouvais quand même dans la performance live qu'en tout cas c'est un bon bassiste puis il a collaboré avec Plume notamment c'est lui l'auteur de la chanson Le Grand Barda qui va paraître juste comme sur le live vers l'Outremont mais qui est écrit par Normand Grégoire Plume La Traverse guitare acoustique harmonica voix cymbale cosmique percussion buccale ça d'ailleurs c'est quelque chose qu'on va probablement revenir à chaque épisode les crédits et les pochettes et les disques de Plume sont toujours comme une espèce de il y a des jokes partout moitié sérieux moitié c'est ça mais comme moi ça me fascine je m'achète un nouveau vinyle de Plume je le mets puis je passe la soirée à écouter le disque puis à regarder tous les petits détails puis les petits jokes justement on ne les nommera pas tous mais il y a comme une liste de 500 noms quasiment qui ont tout écrit il y a des gens réels il y a des gens imaginaires je veux dire ils parlent de Tintin mais ça donne comme un bon portrait des inspirations précises du Ben c'est ça ensuite Pierre Landry lui Pierre Landry MD le docteur Landry c'est-tu un vrai c'est-tu un vrai diplôme tu penses qu'il a il est-tu un vrai non 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 je pense qu'il a été professeur puis mais il n'a pas fait de docteur je ne sais pas qu'il va appeler docteur c'est pas tôt donc lui c'est ça c'est des jokes lui il était comme multi-instrumentiste et poète donc le flûte à bec saxophone tambourine cloche clochette clochettissimette et ben 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 petite clochette c'est ça tuba gazou flûte à coulisses klaxon de tracteur pour enfants percolateur dactylo tapette à mouche pépao fesse voix et autres bébelles du genre ça il y avait effectivement j'ai lu quelque part que dans chez Dieu il y avait dans tous les skets dans toutes les histoires un moment donné eu un jam dactylo guitare ah oui c'est ça le dactylo c'est pas juste un gag ils l'ont vraiment utilisé je pense sur scène à la base on a Yvonne bazouille guénette je sais pas si c'est vraiment une femme ou c'est juste un surnom je trouvais ça quand même étonnant l'histoire le dit pas c'est ça basse électrique contrebasse et archet françois fournier à la guitare électrique guitare classique andré harvey à la batterie d'ailleurs il est nommé dans la chanson chez Dieu on a aussi Mario Bruno Piano Orgue Accordéon Jean Boisvert Conga et Tabla Arrangement Jean-Sébastien Bach déjà là et là on en parlait tantôt production Michel Bélanger les entreprises Yvan Dufresne Inc sont connues dans le milieu artistique Yvan Dufresne était un impresario un producteur connu qui a produit beaucoup d'artistes par contre le Michel Bélanger je pense que c'est à ne pas confondre avec le fondateur d'Audiogramme en 1984 qui est le frère de Daniel Bélanger je pense qu'il s'agit d'un Michel Bélanger différent parce que selon en tout cas les âges tu sais s'il a fondé Audiogramme je comprends que quand il s'est fondé Audiogramme ça faisait déjà un certain nombre d'années qu'il travaillait dans le milieu mais j'ai pas trouvé de lien entre le Michel Bélanger de Trinitaire et le Michel Bélanger qu'on connait tous d'Audiogramme qui vient d'être vendu d'il y a un an ou deux à Québec ça serait étonnant mais en même temps ça serait comme ça serait intéressant de savoir parce que dans la biographie de Michel Bélanger d'Audiogramme on retrouverait ça au moins parce que c'est quand même un disque important alors qu'on le retrouve pas oui mais comme Plume considère que son aventure avec les disques Zodiac c'était de l'estide marde je veux dire peut-être effectivement il considère que c'est fait un peu à voir puis d'ailleurs après ça on en parlera quand on sera rendu aux autres albums mais il a développé une façon de faire dès son deuxième disque qui ne dérogera pas puis qui sont probablement très bénéfiques pour lui probablement que ses maquettes puis ses masters lui appartiennent depuis Plume Pudding et c'est pas mal ça prise de son Chuck Gray prise de son et coeur apparemment donc les back vocals Chuck Gray Nelson Viport Daniel Noe mixage Chuck Gray Nelson Viport Daniel Noe au Studio 6 et la pochette est une la pochette et la livrée conception graphique est une création de Plume La Traverse et de Dr Landry et la photo est de Serge Gagné alors juste je peux nommer quand même parce que là j'ai en mes mains en ce moment pas Trinitaire parce que Trinitaire c'est ça dans le fond la conception puis la photo de Serge Gagné doit être en fait plus la photo de l'itinérant le bonhomme avec la pipe ou un itinérant ou quelconque un vieux bonhomme qui doit être mort aujourd'hui ou peut-être que c'est lui Serge Gagné peut-être qu'ils veulent dire ça photo Serge Gagné c'est un inconnu bataillon il y a des gens qui ont dit que c'était un pêcheur de percée d'autres qui ont dit que c'était mais il n'y a pas moi je ne le reconnais pas en tout cas je n'ai jamais vu ce bonhomme là et puis l'album Trinitaire l'original est très dur à trouver rendu aujourd'hui puis en fait il en existe quand même quelques copies sauf que la plupart des gens maintenant genre essayent de les vendre comme 400 piastres 800-900 piastres sur les groupes de plumes on rit de ça tous les jours parce que il y en a qui l'ont puis qui ont été capables de la voir pour une centaine de dollars il y a quelques années mais là aujourd'hui c'est de plus en plus prisé puis là les gens essayent de faire une pièce avec ça puis mettons il y en a un autre disque très rare de plumes les aventures du castor qui est comme une espèce d'album weird des années 80 qu'il a fait en France qui est un conte pour enfants puis dès que quelqu'un met la main là-dessus il essaie de le vendre 1000 piastres alors que ça c'est comme une deuxième édition c'est ça donc l'année que plumes a sorti plumes pouding je pense pas qu'il y a lui décidé de ressortir ça parce que c'est encore les disques zodiacs probablement que les disques zodiacs ont dit là tout le monde veut plumes donc nous on va ressortir ça ou en tout cas peut-être qu'il y a eu peut-être qu'il y a eu mais c'est le même master c'est ça oui c'est ça c'est le même master puis probablement que toi tu l'as acheté aussi cette année-là moi j'ai acheté ça plus tard plus tard dans un magasin de disques usagés éventuellement je peux pas dire en quelle année ça fait quand même très longtemps mais je l'ai pas acheté au moment de sa sortie oui fait que c'est ça la version que j'ai c'est de 74 qui s'appelle plumes et le docteur Landry la sainte trinité donc pas trinitaire la pochette est différente c'est plumes puis avec la tête du docteur Landry comme Jésus mettons quelque chose du genre et le derrière de la pochette par contre est identique c'est le même derrière de la pochette avec à peu près deux paragraphes complets un à l'endroit un à l'envers faut-tu le revire de bord avec plusieurs plusieurs noms inspirations des remerciements des remerciements de pochettes mais il y en a vraiment beaucoup je m'étais posé la question est-ce qu'on les lit tous non ça serait ça serait beaucoup trop long ça serait inutile ça serait inutile sauf que moi ce que je trouve intéressant c'est que ça permet de donner un espèce de portrait aussi des inspirations que plumes écoutaient mettons à ce moment-là mais on peut quand même nommer les noms que toi-même Luc Desmarais tu as souligné à l'époque parce qu'au crayon non seulement tu avais écrit ton nom ton prénom sur la pochette en avant mais tu as souligné aussi quelques noms ça doit être comme des noms que toi tu identifiais ou que tu connaissais je veux dire Claude Gauvreau tu le fais savoir c'était qui mais tu l'as pas c'est un poète c'est ça mais là comme tu as dit tantôt Claude Gauvreau c'est un poète dramaturge qui a inventé le langage exploré et qui a écrit la charge de l'orignal est pour miable t'en parleras à ta femme qui s'occupe de théâtre c'est un considéré comme un chef-d'oeuvre mais je connais je suis quand même moi-même aussi assez fan de Claude Gauvreau parce que je tripe beaucoup sur les données de relais qui sont comme des fanatiques de Claude Gauvreau je pense que Claude Gauvreau a écrit une chanson ou deux pour Charles Lebois aussi si je ne me trompe vous ne jouez pas des raves c'est du langage exploré les données de relais ont des numéros en exploré mais je te nommais lui pour te dire que dans le fond ça c'est un des noms que tu n'as pas souligné mais que tu devais déjà à l'époque savoir c'était qui juste pour dire que tu n'as pas juste souligné ceux que tu connaissais tu as souligné Pierrot le fou léger tu as souligné Walter Boudreau Walter Boudreau qui était un compagnon à l'origine de Raoul Duguay qui aujourd'hui s'il est toujours vivant le président depuis toujours de la société de musique contemporaine du Québec il venait du jazz libre puis de l'infonie mais lui a continué dans la musique contemporaine ouais Thilou Langlois post-restant tu vois il l'appelle Zéphirin mais il le dit plus loin parce que là il écrit Thilou Langlois post-restante Cannes de Roche Cannes de Roche Cannes de Roche c'est le village natal de mon oncle et de Thilou mais Zéphirin il est plus loin il n'est pas dans le même paragraphe sauf que c'est Sévérin son nom mais peut-être que Zéphirin c'est une autre personne non mais il dit Zéphirin Thilou Langlois non je pense pas parce qu'il aurait déjà écrit juste Thilou Langlois je l'ai vu tant l'heure anyway Georges j'ai donné ce caron ça tu l'as dit tantôt aussi Baron Philippe Baron Philippe c'est un personnage du Montréal underground de ces années-là le Baron Philippe était toujours habillé comme une duchesse il y avait des robes à cerceau une immense crinoline puis on le voyait puis il arrivait avec sa canne à pomme d'or puis en tout cas c'est un personnage coloré de la faune underground montréalaise ouais t'as raison Zéphirin il est avant Thilou Langlois c'est juste qu'il n'était pas souligné fait que c'est Zéphirin Thilou Langlois Robert Lemieux qui est l'avocat de Felkis puis il lui écrit avocat cool un des seuls et après ça il écrit Paul Rose la maison du pêcheur 69 fait qu'il précise laquelle maison lui il parle Suzanne Guité tu l'as-tu dit tantôt ouais c'est une des fondatrices du centre d'or Joe Dorion capitaine au long cours ça c'était aussi un personnage de la génération de mon oncle Ernest et de Thilou Langlois venant de Candorosh Harry Krishna Junior c'était juste parce que les Krishna étaient très célèbres à l'époque on les voyait partout Frank Zappa et ses mamans ça aussi ça nous explique un peu les inspirations puis là comme toi t'as dû le souligner en disant ça c'est un band que je vais aller acheter un disque quelque chose du genre Bruno Leblanc Jim Mettot Bruno Leblanc est aussi un originaire de Candorosh c'était de la génération de mon oncle Jim Mettot un peu plus jeune c'est un pêcheur petit Jim qu'on appelait Jean-Basil Penela je ne suis pas sûr si ce n'est pas dans la chanson Tiku Mettot est au bout du quai ça peut être Jim Mettot ça peut être Carlo aussi ça peut être d'autres Mettot parce qu'il est Mettot à percer à appel mais ça pourrait être lui Jean-Basil Jean-Basil était un des fondateurs de Mémise c'est un écrivain qui arrivait au début des années 60 qui arrivait de Russie son vrai nom étant Jean-Basil Bezrudnov moi je l'ai connu quand j'ai travaillé au Devoir en 76 il y avait un bureau à côté du mien où il faisait le cahier culturel de fin de semaine dans le Devoir et il avait fondé Mémise avant ça puis juste après c'était le nom de Pénélope c'était son surnom à Jean-Basil dans sa chronique de disques dans Mémise c'était Pop Pénélope mais ça a commencé dans le Devoir la chronique Pop Pénélope c'était des critiques de disques puis après ça il a repris parce que lui il disait qu'il travaillait sous l'inspiration de la déesse Pénélope qui est une déesse grecque ça faisait partie de la mythologie de l'époque c'est drôle que tu dis ça quand je suis arrivé à Joliette il y avait un magasin qui vendait des pépasos qui s'appelait le Pop Pénélope je sais j'ai essayé de faire le lien puis j'ai jamais réussi je veux dire c'est probablement que le magasin a été ouvert par un vieux freak hippie qui a connu la chronique de Pop Pénélope de Jean-Basil Bézouroude Neuf Wilfrid Métote comme tu disais c'était un ami de mon oncle Abner Billard qui était le maire et le restaurateur du restaurant Billard puis sinon Guiguet puis ça c'était un gag des cyniques c'est ça puis Jean-François Guité Jean-François Guité c'était le fils de Suzanne ou de Thérèse d'un des deux c'était un petit peu de mouton noir de la famille je veux pas trop publiquement dire quoi que ce soit c'était un ami de mon cousin mettons en tout cas il y a vraiment plein de trucs drôles et qui nous expliquent un peu sur les inspirations probablement de ce que tripait Plume à cette époque-là ça leur aurait valu la peine tu veux en lire d'autres quoi ? je veux juste voir je me rappelais ce que j'avais sur c'est bon ça aurait pu valoir la peine d'essayer de toutes les lire pour dresser un portrait global des inspirations de cet album-là mais là ça fait déjà deux heures qu'on a commencé ça fait qu'on va se lancer dans cet album-là tu peux me dire à la limite soit tu sais tu peux on peut commencer déjà par dire nos premières impressions de l'album avant de se lancer dans chacune des chansons toi comment est-ce que tu considères Trinitaire moi je pense que la face A c'est toutes des tunes assez pour moi le coeur de l'album est là c'est vraiment du gros stock il y a différents styles évidemment on en viendra tune par tune la sixième à moi les étoiles est un à mon avis c'est une inspiration space rock un peu pink et on sent qu'effectivement le LSD a fait partie de ces drogues de choix pendant un certain temps dans moi les étoiles pique-nique sur le métropolitain c'est très fort puis là vers la fin si on prend Agatha disons directement des toilettes du forum par le docteur Landry ça c'est un poème tout simplement qui parle de docteur Landry et je trouve que c'est un peu poussif un peu malhabile et c'est un peu à mon avis du remplissage c'est comme s'il y avait une série de tunes qui étaient prêtes à enregistrer mais ils rentraient pas dans le format complet il fallait qu'ils remplissent donc ils ont embarqué avec avec Agatha je suis d'accord avec toi puis moi je trace une ligne on dirait moi même moi j'ai découvert cet album là un peu plus sur le tard puis là il m'avait pas nécessairement marqué puis là quand j'ai refait l'écoute pour l'analyse d'aujourd'hui j'étais surpris de voir que le personnage de Plume était déjà bien établi mais il y a quand même on dirait une espèce de vouloir aussi être sérieux mais ce côté là sérieux ressort quétaine parce que c'est les idéologies hippies de la fin des années 60 de l'amour la paix puis là probablement le docteur Landry est peut-être un peu plus fautif à ce niveau là mais tu sais je pense quand même que Plume assumait ces chansons là à un certain point mais il y a clairement une différence entre comme tu dis peut-être justement plus la phase B parce que l'album finit avec un paquet de chansons un peu justement d'espoir et de de conquête de la jeunesse puis comme tu dis cette poésie là est même pas si bien écrite c'est un peu c'est bancal c'est bancal avouons-le c'est ça je veux m'en retourner chez nous la poésie qui pue des pieds il cite j'en ai assez de la poésie qui pue des pieds moi quand j'écoute Agatha du docteur Landry ça pue des pieds à mon avis je pense que c'est peut-être à ça qu'il faisait quand il dit j'en ai plein mon truc je vais retourner chez nous ça se peut bien écoute moi je pense que même Plume ne doit pas beaucoup apprécier cet album là tu sais il y a comme il y a juste l'album ou cette pièce là oui l'album l'album en général parce que mettons quand il a sorti les lourds passés qui sont les compilations cédées ça n'a pas paru mais je pense pas ceux qui ont les droits pour le faire peut-être peut-être Transworld a gardé les droits c'est ça parce qu'il n'y a aucune take sur aucun des lourds passés par contre là puis ça c'est quand même intéressant on y reviendra quand on va arriver aux pièces sur Mixed Grill en 98 l'album avec El Nino ce qui est comme un peu un genre de comeback pour lui il y a Chez Dieu Conjugaison puis si un jour je reviens sur terre l'un à la suite de l'autre il y a ça sur l'album c'est les seules versions CD qui existent de ces pièces là c'est-à-dire sur Noir et Blanc il y a quand même la même la vie mais c'est une nouvelle version oui oui je comprends ok non ok c'est pas les mêmes cotes c'est ça puis les longs passés c'est des compilations parce que c'est ça qu'on a dit tantôt il a réédité ses albums en CD il a choisi une couple d'albums puis les autres il les a tous mis sur 5 ou 6 CD qu'il appelait les longs passés il a lui-même choisi un ordre différent ça vaudra pas la peine qu'on tu sais à la limite on l'évoquera peut-être un peu plus tard mais ça vaudra pas la peine parce qu'on va tous faire les albums dans l'ordre puis qu'on revient moi j'aime c'est le fun à écouter les longs passés parce qu'il fait des choix des fois mettons il coupe la fin de ce tune là où est-ce qu'il y avait un sketch puis là ça passe à l'autre suite puis des fois il décide de jumeler une ou deux tunes qui étaient pas sur le même album mais qui sonnent super bien ensemble une à la suite de l'autre il y a des choix artistiques qu'il a fait lui-même pour ces albums là mais c'est ça ultimement après ça ces tunes là en contexte font beaucoup plus de sens puis là il y a quand même aussi il y a une légère différence avec si un jour je reviens sur terre sur la version qu'il a mis sur Mixed Grill on y reviendra quand on va arriver à la chanson ben c'est ça c'est comme il y a comme deux il y a deux sortes de plumes sur cet album là puis comme je te dis on dirait que c'est probablement la part du docteur Landry un peu puis c'est ça c'est comme c'est ça on dirait que justement il y a plein de styles de musique puis la comparaison à Frank Zappa se fait bien mais moi j'aurais dit comme un Frank Zappa pas de budget ou avec des musiciens un peu moins talentueux mais étonnamment je suis quand même surpris parce que la façon que Plume décrit cet album là puis l'enregistrement c'est comme si ça avait été comme l'enfer mais tu sais comme il y a plein il y a plein d'instruments il y a plein il y a réussi à avoir plein de musiciens puis les tunes sonnent quand même finies puis tu sais bien construites c'est pas genre tu sais c'est pas c'est pas Tonight's The Night de Neil Young que t'entends le micro se placer moi je suis étonné je trouve qu'ils ont quand même fait un bon travail pour le budget qu'ils avaient probablement puis je sens qu'il y a quand même du coeur sur cet album là c'est un album fait avec avec tu sais comme qu'il y avait envie de faire un beau produit oui mais tu veux-tu que non 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 c'est juste parce que je voulais savoir son éter tournant en ongles ouais ok je m'en étais pas aperçu non mais c'est parce que tu m'as posé une question fait que je l'ai parti ok mais je peux couper ce bout là si tu veux non 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 fait que c'est ça puis c'est ça comme je te dis quand je l'ai découvert j'étais comme j'étais comme ouais Plume était déjà parce que je connaissais comme justement la même la vie puis j'étais comme ah tu sais oui c'est Plume mais tu sais il est comme tu sais il est justement comme plus hippie mais là finalement quand t'écoutes l'album puis ça commence avec Chez Dieu puis il est déjà très plume très rock c'est ça non seulement il est vulgaire mais il est aussi comme tu sais il est déjà la voix établie la rage est là puis le blues est là le rock est là déjà c'est déjà un florilège de ce qu'il nous ses influences étaient déjà placées puis ben tu sais à la limite peut-être qu'on entend pas beaucoup de trôner mettons dans cet album là effectivement il va venir on va l'apercevoir dans 2-3 ans à peu près peut-être même dès le deuxième album mais c'est ça je pense que c'est un bon premier album c'est comme c'est bien rare qu'un groupe ou qu'un artiste va avoir un premier album génial c'est ça je veux dire Bob Dylan en 62 c'est un album de cover où il est timide l'album de Neil Young c'est un album avec des bonnes tunes mais super overdubbé avec lui qui a presque pas de voix tu sais fait que c'est un bon début de carrière puis mais c'est ça puis 71 puis fait que donc après ça il est pas revenu avant 74 pour Plume Pouding fait qu'on peut commencer par Chez Dieu je vais faire jouer un extrait puis après ça on va continuer sur cette chanson là cette disco est vachement in oh come on Harry let's come in here I think it's fun look at the people hey man c'est déjà t'es la camp j'ose hey bonsoir mesdames mesdemoiselles et messieurs mangez de la mort des bienvenus chez Dieu sortez votre grâce on va se faire un party organisé dans la sainte trinité tout le monde en ligne sur la place Jacques Cartier se pogne les fesses en attendant de rentrer sortez votre pièce on va se faire un plaisir pour collecter fait qu'il y a déjà en partant manger de la marde bienvenue chez Dieu fait que c'est comme je te dis là plume il s'établit les premières secondes il est là le personnage il est là en partant c'est ça puis au début on a droit à un genre d'intro dialogue il dit cette disco est vachement in puis il y en a un la musique d'introduction aussi c'est une musique de club c'est ce qu'on avait dans les clubs dans le temps notre prochaine vedette ce soir la chic casalomar c'est un peu le genre de musique de club puis d'annonceurs de club qui annonçaient ce qui s'en venait on sait pas si dans l'historique c'est une chanson qu'ils ont écrit par après pour évoquer chez Dieu ou si c'était la chanson thème du spectacle c'était la ouverture on le sait pas mais comme ils se présentent déjà comme la Sainte Trinité même ils sont juste deux maintenant aussi c'est ça bonsoir mesdemoiselles messieurs as-tu lu les lyrics c'est messieurs le ciel c'est ça disons que les références à la religion sont partout étaient partout dans premièrement en appelant le bar chez Dieu et Plume raconte qu'ils ont fait le tour des disciples d'Emmaüs puis ils ont ramassé tout ce qu'il y avait de statues religieuses de Marie-Josée etc et qu'elle en avait fait le décor de l'endroit pour justement et la Sainte Trinité est aussi un thème religieux en partant donc ils ont joué avec le côté traditionnel religieux des Québécois dont on était en rupture à ce moment-là la rupture c'était opéré vers 66 on est juste 5 ans plus tard on est encore dans ça dans cette espèce de les cyniques font beaucoup de gags contre la religion à l'époque donc c'est dans l'ère du temps l'éconoclaste l'éconoclaste le côté iconoclaste de ces gens-là autant plume que les cyniques leur cible favorite c'était la religion parce que ça avait été tellement une chape de plomb importante sur nos parents nos grands-parents que la libération de ça appelait évidemment à en rire et à désacraliser tout ça à la fin on va en parler tantôt mais voici Dieu lui-même et Dieu est une femme quand tu disais Dieu la mère c'est pas juste la mère c'est Dieu la mère parce que c'est un des thèmes féministes Dieu est une femme un thème gag j'avais compris ça mais j'avais pas nécessairement compris que c'était juste pour dire justement un message féministe ben oui et non c'était comme un des thèmes ça rentrait en tout cas dans la contestation générale la contestation le mouvement féministe était présent déjà à l'époque on a comme justement c'est ça ensemble parce que sur l'album il n'y a pas beaucoup de duos même s'ils sont là celle-là est clairement quand même duos on a le pitou 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 minoua ensemble puis après ça t'as manger la mère bienvenue chez Dieu on va se faire un party organisé t'as le docteur Landry qui vient tout seul par la scène Trinité ça c'est un des rares on dirait même que l'album ils l'ont monté ensemble mais il n'y a pas beaucoup de tu sais docteur Landry chante pas tant que ça sur l'album je vais faire jouer un autre petit bout puis après ça j'irai plus loin sur la chanson pour vous faire entendre la fin on est arrivé comme au B de la chanson le refrain c'est bon chercher une place intelligente pour vos copines pour te gosses cinquante n'est pas ici c'est aussi pire qu'ailleurs c'est même adjoint à détournement de mille heures et si vous êtes de ces hostiles garants que tous les autres vous collissez dehors et non nous appuyons pour en toujours vous collissez dehors à notre tour yeah le gazou c'est ça ensuite on a un beau solo de gazou j'aime bien je trouve que le drum sur la chanson il est comme subtil il n'est pas fort mais il y a beaucoup d'arrêts où il rejoue ça je trouve que c'est bien c'est la tarodie de musique de club c'est comme un peu dans les blues brothers quand Murph et les flectons ils jouent dans une espèce de lounge avec un piano et du minou dessus c'est ce genre de musique le gazou pour évoquer un peu la trompette aussi on dirait qu'en fait que justement à part peut-être les chansons de la fin il y a beaucoup de chansons parodiques sur cet album et c'est quelque chose que Plume va reprendre pas mal ça marque de commerce pour les gens qui ne sont pas des exégètes de Plume comme toi le grand public en général tu leur parles de Plume dans leur tête c'est presque un humoriste oui c'est clair c'est ça le refrain c'est un vrai joint à détrônement de mineurs je ne sais pas si tu l'avais entendu comme ça moi j'ai compris un junk non c'est ça moi je pense c'est un joint joint c'est comme le terme pour un bar crade ouais mais junk c'est évident mouge aussi ouais mais c'est ça mais en tout cas encore une fois les paroles que j'ai trouvées c'est soit c'est ça c'est des retranscriptions par d'autres c'est pas nécessairement ben où ça vient du livre mais là je pense qu'effectivement c'est peut-être juste une non ça je pense ça vient du livre c'est pour ça qu'il y a une couple de mots que justement justement genre messieurs genre je l'ai compris en checkant les paroles puis puis c'est ça il y a une couple de trucs justement qui a été retranscrit comme comme le speech à la fin avec l'adresse et comment qu'écrivent aussi c'est ça certains mots sortez votre piastre apostrophe ss apostrophe ok à place de piastre mettons j'aime bien c'est ça je vais mettre ce que j'aime aussi bon ça fait partie de ce que tu dis la musique de club c'est très jazz les accords de guitare c'est même c'est comme do up un peu avec les vocales puis j'aime beaucoup le saut de guitare à la fin vers 2 minutes 31 fait que je vais aller mettre ça mais bien n'oubliez pas les messieurs le chic cabaret chinture 446 place vague quartier au montréal bring your camera spectacle continuel danseuse brainless drague en tout genre vie facile alcool et autres féculents bagarres variées descente toilettes et ce soir mesdames et messieurs au chic cabaret chez Dieu nous avons l'ultime jouissance de vous présenter nul autre que Dieu lui-même c'est une femme ouais c'est ça pis là t'sais qu'effectivement genre pour moi j'pense pas que c'est live mais ils ont comme mis une piste au complet de juste eux autres qui s'ostinent en dessous long tout le long de la traque t'sais et c'est ça t'avais-tu quelque chose à rajouter pas vraiment je pense que c'est ça introduit bien l'album premièrement parce que c'est un bon numéro d'ouverture de spectacle et d'album c'est une bonne chanson pis d'ailleurs c'est une chanson que Plume va rejouer en concert quand même je sais pas à quel moment il la ressort vraiment mais je sais que déjà dans les années 90 ils ouvraient souvent ses shows avec en fait j'ai une coupe d'enregistrement live même genre avec les mauvais compagnons ils avaient déjà recommencé à faire cette chanson là pis c'est ça comme les thèmes de la Sainte Trinité sont là pas mal aussi la religion sur ça t'es-tu prêt à passer à conjugaison alors conjugaison je la mettrai pas au complet c'est pas assez court pour ça mais on va mettre un petit pote c'est definitely regarde si je suis beau regarde si je suis vain regarde moi comme most regarde en długo regarde si je suis fort regarde ma maison regarde moi encore regarde mes caleçons C'est une mesure exprès pour moi Avec des brillants sur le côté Regarde mon beau chambre Regarde ma peignure Regarde pas de l'autre Alors c'est ça, conjugaison Chanson pas très longue Style cubain Comme t'as dit C'est ça, pour justement évoquer Comme un autre style C'est là aussi un bon duo Docteur Landry Plume Ça revient avec ce que tu disais aussi On dirait que les chansons fortes sont au début De l'album, ils ont mis une coupe de toune Comme ça Peut-être des numéros populaires Dans leur époque De chez Dieu Je voulais dire ça tantôt aussi Est-ce que toi Tu penses que chez Dieu Pouvait se comparer à Terre des Bommes, le show de Charlebois C'est 1966 peut-être Je me souviens de l'album Terre des Bommes Que j'avais vu Au magasin de disques Que j'ai jamais acheté Je pense que c'était Mouffe, Charlebois Puis ils vont des chants Est-ce que tu as ? Chose du genre ? Mais je n'ai pas de souvenirs Vraiment d'une audition Les enregistrements sont disponibles sur YouTube Je pense Il y a quelqu'un qui a mis l'enregistrement Vénile au complet Puis je pense que c'était justement Un genre de spectacle Chanson, sketch Qui se moquait un peu Effectivement, Charlebois aussi A utilisé l'humour beaucoup Dans ses chansons Puis dans sa carrière Moins de plumes Mais à certains degrés Mais je ne sais pas Toi tu connais bien Non, pas du tout Non, pas du tout Je connaissais Je ne sais pas trop Je ne sais pas si je l'ai déjà Même écouté J'ai déjà entendu des extraits Je pense Mais je le connais Dans La conscience populaire C'est comme justement Puis c'était comme Ça se moquait un peu D'Expo 67 Le thème étant Terre des hommes C'était Terre des bombes C'était inspiré Ça ne serait pas 66 Ça serait 67 Probablement Oui mais le thème Était déjà connu Avant 67 Ça se peut Qu'il l'avait préparé Avant que Parce que moi j'avoue Ils n'ont pas annoncé le thème Tout d'un coup La construction de l'île Saint-Hélène C'est connu Ça a-tu pris un an Ou plus que ça? Ça a pris Ça a pris au moins 4-5 ans Je pense qu'ils ont signé Les 57-58 D'avoir l'Expo Pour 67 Ils se sont mis à construire Au début des années 60 Ça a été quand même Mais c'est exceptionnel Par contre Aujourd'hui On ne serait jamais capable De construire tout ça Dans un aussi court L'abri de tout Pareil pour le métro C'est pour ça Qu'ils ont autant de misère À rajouter des stations Ils ne le font pas Ils ne le font pas Parce que Tout est déjà établi Puis à cette époque-là C'était quelque chose L'ingénierie Puis le nouveau développement C'était comme quelque chose Les gens étaient fiers De ça Ça fait que Ils mettaient beaucoup d'argent Puis beaucoup de temps Puis des heures Mais là Aujourd'hui Le monde de la construction Est plus le même Les dépassements Sont toujours épouvantables C'est rare qu'aujourd'hui Finisse quelque chose Dans le budget Mais écoute Dans le temps Il y avait autant de corruption Si on le sait Puis etc On n'a rien inventé Dans les années modernes Mais effectivement Il y avait Il doit y avoir Une couple de personnes Dans la terre De l'Eve-Saint-Hélène Oui Mais il y avait Il y avait Une espèce de dynamisme Qui faisait Qu'on pouvait passer À travers des projets Comme ça Dans un délai Famineux Ce qui n'est plus le cas Maintenant C'est comme la course La course à laquelle Qui va finir en premier Un peu comme La NASA La course à la conquête spatiale Mais revenons À la chanson À la conjugaison Moi ce que j'ai Comme interprété Du texte C'est comme un peu Genre Chanson sur L'apparence Les différences Entre les classes Moi je suis Bon J'ai de la barbe longue Mais toi Tu me regardes de haut Des trucs de même Puis Tu sais Comme le titre Conjugaison C'est-tu parce que Chaque couplet Commence par Chaque phrase Commence par Regarde Regarde ça Regarde ça Regarde ça Fait que c'est comme Une espèce de dénoncé De conjugaison Peut-être Ouais Je vois mal Le lien avec le titre Par exemple Mais Effectivement Moi je vois Une critique D'une D'une Catégorie de gens Qui veulent Flasher à tout prix Alors que Lui Pas dans ce monde Là Donc On se moque Deux Au deuxième Degré Parce que C'est ça Regarde si c'est mon char Regarde si je suis fin Regarde si Tu sais C'est un peu C'est ça 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 vise les gens Qui Qui vivent trop Dans l'apparence Dans 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 le Paraitre Ça attaque ça J'ai l'impression J'ai oublié Mon point C'est ça À la fin Il se compare Il se compare Puis il dit Je suis capable D'aller à la toilette Moi aussi On est dans la continuité De la Thématique de Marde Ce qui est Comme quelque chose De récurrent Pour Plume En tout cas Je pense qu'il trouve Il trouve que là-dedans Il y a quelque chose Justement Qui rejoint tout le monde Je pense Puis qu'il aime utiliser Ouais mais en même temps Je ne verrais pas Le dernier paragraphe Comme étant lui Je pense qu'il est encore Dans la parodie De De quelqu'un Qui se vante Mais Qui se vante Ouais ouais Quelque chose Qui n'est pas vraiment Un exploit Alors regarde Je suis capable D'aller aux toilettes Moi aussi Bien beau Bravo bravo Parce que Regarde-moi pas Ça se termine En regarde-moi les pieds Qui peuvent venir Passer sur le corps Si je ne me lève pas Du bon bord Il y a des menaces Je ne pense pas Que c'est lui Qui est en train De menacer Je pense que c'est La personne Qui veut parodier Ou il veut Y parêter Des intentions belliqueuses En plus D'être Dans la parance Mais pourtant Il va y avoir aussi Une continuité Dans une autre chanson Plus tard Dans Bleu comme un char de bœuf Ouais Dans l'agression Puis l'espèce de rage Là c'est un défoulement C'est ça Ça c'est pas un défoulement J'ai plus l'impression Que c'est un Une moquerie Une moquerie Tandis que l'autre C'est vraiment Puis tu l'entends aussi On va y venir Mais de la façon Dont tu quéris Dans Bleu comme un char de bœuf Tu te dis Écoute Il est déchaîné Ouais c'est ça C'est ça Puis celle-là Mettons Moi j'aime la mélodie Je trouve qu'elle est accrocheuse La ritournelle Puis c'est un peu Comme coltine d'enfant Mais à la fin Dans le dernier couplet Justement Plume Sa voix Maintenant Il passe à côté de la note Carrément Puis sinon Je vais le mettre Ça finit avec un Hachoum Ça finit Parce que c'est comme Hachoum Fait que c'est pour comme Clore cette chanson-là Et voilà Alors ça c'était Conjugaison Sinon après ça Là c'est ça Moi je trouve que L'agencement est drôle ici On a comme Une chanson de 1 minute 31 Puis on passe à une autre chanson De 30 secondes à peine Qui est Ti Jésus Et Ti Jésus A Tigu En parenthèse Je sais pas si tu vois Un jeu de mots là-dedans Moi je suis pas capable de le voir Ti Jésus A Tigu Non c'est probablement Un 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 inside Pour lui Moi je vois dans Ti Jésus Un souvenir d'enfance Ouais Des comptines À saveur Histoire sainte Ouais Il y en avait beaucoup Dans notre enfance Et je pense que C'est une parodie de ça Et c'est peut-être Un flash D'un ami Qui s'appelait Guy Puis qui Mais j'en ai aucune idée D'où ça vient À Tigu C'est 30 secondes Je vais la faire jouer au complet Tigu Quand elle a dit Jésus Il était encore Jeanna Il passe dans sa croix Si sa petite naîm Pour la cantée Ça baisse C'est la son On lui donnait Des petits pompons Un petit bouquet de fleurs Puis m'a dit son petit cœur Saint-José Notre-Carpateur Il mangeait des chips À diboi papa Veux-tu bûcher du bois Veux-tu des petits pois Trois petits pois Poua Poua Alors c'est ça Parodie de contine Contine d'enfance À saveur C'est tout Réligieuse Country parodique aussi Là on arrive À un troisième style Qu'on vient parodier Sur l'album Moi c'est pas ma version préférée De Tigu Jésus Parce que Tigu Jésus Va être repris Sur French Tour En 80 Et C'est presque Pareil Même riff de guitare Au début Mais joué encore mieux Par Jean-Claude Et Toute Toute la toune Après ça Je chantais en harmonie Jean-Claude Plume Et c'est vraiment bien Bien fait Moi je sais pas Trois petits pois Poa Poa Ça vient De Mettons la mélodie De Nanana C'est C'est enfant Mais L'origine C'est quoi J'ai pas le retracé Dans ma tête Tu sais C'est comme une moquerie Ça aussi Nananana Puis ça Plume Sur Chanson Nouvelle Dans la chanson Quand Rousseau Reviens du chantier Fini par la même affaire Nananana Rousseau Fini de même J'ai envie Effectivement Faudrait que je fasse Un peu de recherche Mais ça Il y a une base Quelque part Oui c'est ça C'est comme C'est une chanson D'école C'est comme quelque chose C'est peut-être même Une cloche Une cloche D'école Dans la primaire Mais Je sais pas D'où ça vient Mais là moi Maintenant Je suis pas capable De le dissocier De plumes Parce que Il utilise ça Vraiment Comme à plusieurs Je pense Il y a une chanson Aussi sur French Tour Tout de suite Après tu Jésus Qui s'appelle French Tour Qui reprend ça Puis il dit Encore trois petits pois Puis après ça Il continue la toune C'est ça Dans le milieu de la toune Il portait sa croix Sur sa titre Népaule Tu le vois Il est écrit de même Puis apostrophe L'épaule à la hauteur du nez Fait que C'est juste comme L'absurde C'est un jeu de mots Mais effectivement C'est dans le parlant enfantin Des enfants vont dire Des fois Ah mon épaule Parce qu'on dit Mon épaule On fait la liaison Avec un N Fait que Les enfants Elle n'a pas confondre Avec mon épaule Mon quoi ? Elle n'a pas confondre Avec mon épaule Mon épaule Je ne devais jamais la dire Mais c'est ça Népaule 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 Mais je ne pense pas Que c'est dans ce sens-là Qu'il y va Non moi non plus Mais c'est ça Sur sa titre Népaule Ça aussi On l'abordera probablement Dans le prochain album Parce qu'entre Cet album-là Et Plume Pouding Plume apparaît Dans un film Que j'ai trouvé C'est un film de l'ONF Comme je te dis On en parlera précisément Sur le prochain album En 1974 Il apparaît dans un film Il joue deux chansons Un blues Un blues Qui est pas en disquet Et Tis Jésus Il est dans une scène Il est dans un train Il y a des hippies Qui viennent Il s'assoit Lui il joue Tis Jésus Fait que c'est Une des utilisations De cette chanson-là Une des rares utilisations Je pense De cette chanson-là Parce que c'est pas Si marquant Saint-Joseph Le carpenter Carpenter E-U-R Fait que c'est comme Franciser Le mot carpenter C'est-tu Une utilisation fréquente? Non Je pense que C'est la première fois Que je l'entendais Dans l'histoire sainte Dans la Bible On parle de Saint-Joseph Le charpentier C'est ça Donc j'imagine Qu'en anglais Ils disent Saint-Joseph Le carpenter Ouais Il y avait Un duo Célèbre Dans les années 60 De musiciens Qui s'appelaient The Carpenters Oui oui Effectivement C'était leur nom de famille Donc la fille est morte D'anorexie De façon Assez spectaculaire Qui nous ont Qui nous ont fait D'excellentes D'excellentes chansons Qui nous ont resté Qui sont restés Jusqu'à nous Je pense pas Qu'il y ait un lien Nécessairement Mais de la façon dont il le prononce Il le prononce Il le prononce à l'anglaise Il l'écrit à la française Il écrit Carpenter C-A-R-P-E-N-T-E-U-R Mais il dit Carpenter Est-ce que le mot Carpenter se dit non? Non C'est charpentier C'est ça En anglais Ça sonne bien avec le U-R Carpenter Mais tu sais Mais c'est pas Dans la chanson Il le prononce un peu à l'anglaise Pour montrer que Il est en train de faire Une traduction de mauvaise aloi Oui Puis il prononce aussi Des chips Qui mangeait des chips À la place de chips Fait que Ouais écoute Ça a bien des niveaux La parodie là-dedans Oui Mais c'est ça Fait que ça C'était-tu Jésus Veux-tu bûcher du bois Pour faire des petits poids C'est juste pour la rime Ben Ou le bois Pour le feu Faire ta sopopoie Sur le poêle Là tu vas chercher ça Mais je pense C'est juste pour la rime Mais tu l'as dit Puis je l'ai entendu Moi je pense C'est juste pour la rime Fait que sinon Après ça On passe à une chanson Un peu plus imposante Bleu comme un char de bœuf C'est juste pour la rime C'est juste pour la rime Ding, ding Câlisse À toi tu te penses Ben smart Passe tes bras gros Comme ma pat Au lieu de me dire D'aller me laver Mange contre la mare Puis va donc chier Ah c'est ben beau D'être cool tout le temps Mais faut ben que ça sort De temps en temps Oh ben de temps De temps en 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 temps Ah Soit j'ai le goût De torcher tout ça Sa jambe gauche De ton wouw En pyjama Puis là tu te prendras De ton pyjama Bename Et puis tu l'as verra Alors Alors on a ici un blues Justement en parenthèse Il précise en mi Donc c'est comme Une des tonalités Les plus fréquentes Dans le blues Puis là même Dans l'intro Tu sais comme T'as le riff en boucle Puis t'as même Comme chaque instrument De la chanson Est présenté Un après l'autre T'as la flûte T'as la contrebasse T'as la cloche Puis t'as lui En chuchote Dédé Câlisse Comme on disait tantôt Chanson très agressive Chanson de défoulement Et la thématique De la marde Aussi revient Tu sais genre Faut que ça sorte La marde sorte Puis après ça Ben prends Essuie-toi Avec ta patte De pyjama La jambe gauche De ton wouw Pyjama C'est comme Pour que ça rentre Parce qu'il y a pas Il y a pas de mots Il fait juste comme C'est comme justement Dans l'esprit blues Faire des wouw Des affaires de même Et là aussi On a un plume Qui est comme Justement En pleine En pleine rage Et en personnage complet Il est vraiment Chaque couplet Est un peu Une victime différente Parce que oui Mettons Bleu comme un short de bœuf Puis à la fin T'as l'impression Qu'il vise la police Beaucoup Puis il insulte Comme les policiers Mais en général C'est un peu Juste comme Une défense Un peu Juste comme dire Genre J'en ai plein de cul Puis là Je vais brasser Les affaires Effectivement C'est un cri de rage Qui ont Bien des affaires Puis tantôt Je t'expliquais Que Les faux baires Dans sa beau-fils L'ont pris Un peu sur meur Parce que Mais ça C'était C'était Inhérent À cette génération-là Qui portait Les cheveux longs C'était les premiers Qui avaient les cheveux longs Donc il se faisait dire À tout bout de champ Vous êtes bien fin Mais vous êtes sale Vous êtes bien fin Mais vous avez les cheveux Trop longs Puis effectivement C'est probablement Quelque chose Que Mme Fourbert Il avait déjà dit C'était effrayant D'avoir les cheveux longs de même Puis étant donné Que son époux Était chauve complètement Il sert de ça Pour la rime J'en passerais bien un peu À votre époux Histoire de se camoufler De cailloux Je ne suis pas sûr Qu'il était en rage Comme tel Contre les Fourbert Qui l'accueillait Puis comme je te dis Il louait une chambre Contre des chansons Mais en même temps C'est probablement Parce qu'il y avait des Il fallait qu'il se fasse Sur plusieurs plans Moi je ne vois pas Beaucoup la police Là-dedans Mais vers la fin À part le titre Évidemment C'est ça Tu gagnes la grosse police Si j'ai hâte De te voir la face changer Le jour où ça va tout sauter D'ailleurs Il y a comme un arrêt Il y a un arrêt Sauté Puis après ça La tourne à reparte Et quand tu passes Dans ta voiture Avec ta gang De pas d'allure Traite-moi de pouilleux Tant que tu voudras Mes poils Protèges tout ce que tu n'as pas Mes poils Protèges tout ce que tu n'as pas C'est une graine Un pénis Qui a de l'allure Je ne sais pas D'après moi Il ne faut pas en voir Aussi loin que ça Je pense que C'est Je pense que C'est au niveau du cerveau Les poils protègent Ma boîte crânienne Et mon cerveau Tout il n'en a pas Tu n'as pas besoin D'avoir De poils de protection On peut s'arrêter aussi C'est bien beau D'être cool tout le temps Mais il faut bien Que ça sorte de temps en temps Là c'est comme Quand le refrain embarque Ok oui On est cool Mais là On dirait On dirait que Ça peut s'apparenter Un peu Au discours Félkis De justement Comme Ben là C'est bon On fume des joints On s'assoit en feu Autour d'un feu Mais Chris Il faudrait que les choses bougent On parle On parle Mais on ne fait jamais rien Il y a un côté Terrorisme de salon Là-dedans Qui est indéniable Comme dans beaucoup De ses chansons Le jour où ça va tout sauter Toujours Toujours sous couvert De l'humour Mais comme tu dis Dans la plupart De ses chansons Ça ne revient pas tant Moi je pense Le côté révolutionnaire Manet Plume Il vient Sans dire centré sur lui-même Il vient comme Moi je fais mes affaires Mon calice Puis Tu sais Mettons Moi j'ai une théorie Qu'on abordera Quand on sera rendu À des chansons Qui traitent un peu plus De ça Mais ses allégeances politiques Ne sont pas connues À ce moment-là Ils sont peut-être Un peu plus Mais plus tard Dans sa carrière Sans parler De l'allégeance politique Je te dirais Que ses cibles Puis que ses attaques Sont souvent La société de consommation Qui sont les mêmes Que le star system Que le FQ Que la gauche Que l'extrême gauche C'est les mêmes cibles Oui oui Tu sais C'est ceux qui embarquent Dans le même Si on reprend La chanson Dans le parc La Fontaine Où Ils blâment Le peuple québécois À l'ordinaire Qui boivent le Pepsi Dans deux veilles de carton Puis etc Tu sais C'est C'est une critique De la génération précédente Qui vivent Engourdis Dans leur confort Etc Comme la majorité Des jeunesses À toutes les époques Se sont révoltées Contre les aînés Mais ça C'est le cri C'est le cri C'est le cri de révolte De cette génération Et cette chanson-là C'est un C'en est un des symboles Le couplet De L'Ancien Beaufils Je vais le mettre Parce que justement Dans cette chanson-là Il interprète aussi À certains moments Des sortes de voix Puis là Ça c'en est un bon exemple Éhm pis c'est ça pis à certains moments dans la chanson aussi il se met à faire des accents marseillais ou espagnol c'est ça t'sais comme il est pas écrit des paroles mais c'est quoi qu'il dit tu la prendras et tu la laves c'est ça là dans son refrain il dit il faut bien que ça sorte de temps en temps sinon on va être poigné avec ça longtemps il y a un manu dans la chanson aussi il crie tellement pis là il dit on va être poigné avec ça on va être poigné avec ça longtemps le grand survenant il rajoute ça je l'ai pas l'ai-tu noté c'était à 3 minutes 20 peut-être moi personnellement je trouve que cette chanson là s'étire un peu c'est 6 minutes 38 d'agression et de criage pis de musicalement un peu la même chose il y a un bout aussi que je vais mettre tantôt c'est un blues pattern de blues on s'entend là c'est clair c'est le blues du pattern de blues oui c'est ça là effectivement mais je sais pas je trouve qu'il manque peut-être un peu de groove pis de ouais mais il est jeune encore oui c'est ça c'est ça on dirait que c'est très c'est très calculé pis l'espèce de riff en loop avec c'est un accordéon qui c'est pas un harmonica ou peut-être ça sonne pas comme un harmonica je pense mais dans les crédits ça dit quoi les crédits on a pas de crédit précis pour chaque chanson on a un crédit vague fait que tu l'as ici les crédits je pense ou ouais j'ai pas vu d'accordéon pis t'as-tu vu un harmonica ouais plus de la verse guitare acoustique harmonica voix cymbale cosmique percussion buccale ok ben c'est peut-être bien un harmonica fait que tu disais qui euh je disais qu'il y a de l'accordéon sur ce disque-là je sais pas si c'est dans cette toune-là mais Mario Bruno est au piano alors il y a l'accordéon c'est ça moi je entends plus un l'harmonica il y en a à la fin de à même la vie de la trois parties mais fait que je pense plus que ça c'est un accordéon ça sonne un peu plus ouais peut-être un petit bandoneo aussi ouais c'est ça ça sonne un peu plus barbarie là justement 3 minutes 20 on va regarder si c'est là que j'entends le survenant beau grand survenant beau grand survenant fait que c'est ça il y a un autre bout que je veux mettre qui est le musicalement ce qui est peut-être un peu plus intéressant dans la chanson parce qu'il y a un bon il y a un bon lead guitar tout long de la toune qui est comme un son assez électrique assez Frank Zappa on dirait puis John Mayall un peu aussi je te dirais puis là à la fin il y a un solo de guitare mais il y a deux tracks en même temps puis ça c'est très années 60-70 on s'en crisse un peu t'en fais une j'en fais une on les raboute puis on les met toutes une par-dessus l'autre tu sais des bons solos de guitare mais c'est un peu il y en a un en tout cas qui a un moins beau son c'est ça sinon c'est ça pas grand chose à dire on veut en dire c'est pas c'est une des très bonnes chansons de l'album mais c'est ça elle a quelque chose de mettons ma blonde elle aime ben plumes mais d'après moi je fais jouer ça dans le char puis après 3 minutes elle a dit on peut-tu à skipper parce que c'est comme tu mets pas ça d'un soupir non de toute façon c'est parce que ça c'est une chanson d'humeur puis c'est l'humeur d'un moment tu comprends c'est ça c'est pas toujours le moment de l'écouter non à la limite d'un party avec tes chums ça peut bien fiter mais tu sais faut que tu je pense pas que ça peut être juste un background faut que tu sois là écoutez la touche on écoute ça juste comme je le mets en arrière c'est quand même agressant c'est un plume agressant c'est pas la seule mais ça en est une grosse sinon après ça on peut passer à Vals d'ailleurs j'ai pas fait entendre beaucoup de moments où il crie mais il y en a beaucoup dans la chanson oui effectivement et là on va passer à Vals Breton qui est une chanson du docteur Landry solo c'est lui tout seul qui chante ça puis là d'ailleurs dans le fond on parlait de l'accordéon mais il est là l'accordéon finalement je sais pas c'est ça il est clairement là oui je suis bien plus flyé que t'es flyé les fesses m'emballotent sur le côté je suis bien plus parti que t'es parti je me shoot du windex dans le châssis je suis bien plus stone que t'es stone je suis tout together all alone je suis bien plus ceci que cela je suis dans un taxi d'arbita alors bon c'est la chanson au complet donc deuxième chanson très courte de l'album oui comme tu disais on t'entendra pas parce que je vais l'enlever mais pendant la chanson il y a aussi accordéon et klaxon d'enfant poète poète ça aussi c'est typique docteur Landry je sais pas si c'est comme toute son oeuvre puis plume fait absolument rien là dessus je sais même pas si j'entends une guitare mais c'est comme pour vrai tu me le confirmeras mais quand t'étais jeune vous deviez vous citer cette chanson entre vous autres je suis bien plus flyé que t'es flyé ouais disons qu'on l'a c'est comme une ritournelle drôle je me shoot du windex dans le châssis dans les lunettes je sais que c'est ça que ça veut dire je lave les lunettes ou je me shoot direct pour me guler avec le windex et évidemment je suis dans un taxi d'Arvida d'Arvida moi je connaissais pas ça ok alors Arvida étant un village du lac Saint-Jean qui a dans un premier temps fusionné avec Kenogami et Jonquière dans la ville de Jonquière et qui depuis maintenant fait partie de Saguenay ouais et on disait c'était les villes les villes Jonquière Kenogami et Arvida c'était comme trois villes jumelles et Arvida en particulier était un village qui avait été conçu et construit au complet par la compagnie Alcoa qui est devenue l'Alcan Alcoa c'était Aluminium Company of the America qui a été la filiale canadienne est devenue Alcan Aluminium Canada et Arvida c'est vraiment les deux premières lettres du prénom du middle name et du nom de famille du président à l'époque qui s'appelait Arthur Vining Davis c'est un nom qu'on entend encore parce qu'il est décédé depuis longtemps c'était au début du siècle Arthur Vining Davis la famille a fait une fondation qui est très importante alors la fondation Arthur Vining Davis aujourd'hui va subventionner beaucoup d'épisodes d'émissions sur PBS aux États-Unis par exemple le Public Broadcasting System t'entends souvent à la fin des émissions de PBS was made possible by a grant from the Arthur Vining Davis Foundation c'est une grosse fondation et c'était pas le fondateur mais c'était le président du directeur général à l'époque où ils ont installé leurs installations parce que l'électricité les barrages sur le Saguenay leur permettaient d'avoir la charge électrique suffisante pour transformer la bauxite en aluminium l'alcool était venu s'installer là c'est devenu l'alcan puis les ouvriers de l'alcan avaient tous droit à une maison dans cette ville construite d'Arvida quand t'es allé au lac Saint-Jean tu passais souvent bon Jonquière etc mais là comme tu dis c'est le docteur Landry qui a probablement écrit cette chanson-là ça devait précéder les voyages de plumes au lac ou au Saguenay mais Arvida c'est ça est-ce que c'est une ville assez importante pour avoir des taxis oui probablement parce que ça fait toute partie comme je te dis de Jonquière Kenogami Saguenay c'est à côté de Chicoutimi tout ça tu pars de Chicoutimi puis tu t'en vas Jonquière Kenogami Arvida puis t'arrives à Alma pas loin après c'est toute une zone urbaine et aussi industrielle à cause de la compagnie Alcan etc c'est sûr qu'il y a des taxis puis qu'il y a un taxi d'Arvida mais en fait c'est probablement pour la rime mais bon t'avais jamais entendu parler t'as cherché Arvida non ? ben oui je l'ai écrit là mais je me doutais moi j'ai juste écrit j'ai googlé après l'avoir entendu puis j'ai écrit ancienne ville de Saguenay maintenant jumelée à Jonquière donc là je me doutais ok tu le savais ça ben je l'ai googlé je le savais pas je l'ai googlé mais en voulant dire je me doutais que t'aurais plus d'informations que ça mais c'est parce que le nom Arvida ça vient d'où ? ben ça vient Arthur Vining Davis moi la première fois que j'ai entendu ça je pensais que c'était comme un tu sais j'aurais pensé que c'était une ville d'Asie quasiment ou un nom indien c'est ça un taxi avec un chauffeur Arthur Vining Davis le fondateur le président directeur général de l'alcool il y a tu sais c'est même pas ça n'a même pas comme rapport avec l'entourage de plumes mais il y a un vidéo sur Youtube qui date de 1988 par un certain Gérald Goulet qui est un vidéo d'animation sur cette chanson-là c'est un travail lui qui a dit il dit I directed this animation short for Cineclick around 98 non 88 on the music of Plume La Traverse and Dr Landry they are hidden images at the end caricatures of the author and more il y a des messages cachés je n'ai pas tout noté les messages mais vous irez voir ça c'est quand même super ça a l'air on dirait une BD de fluide glacial mettons c'est comme oui effectivement je l'ai regardé puis je n'ai pas fait de recherche dessus mais en voyant ça je me suis dit ça c'est fait longtemps après Trinitaire parce qu'on voit un moment donné le personnage il flotte au-dessus de Montréal mais on voit le stade olympique en 71 il n'est pas construit on s'entend là-dessus c'est ça non non c'est 88 mais c'est juste comme c'est ça c'est de l'animation qui est quand même bien fait ou de fuck est-ce Gérald Goulet je ne sais pas mais puis Cineclic ça devait être une compagnie de production à l'époque puis lui c'est comme c'était peut-être comme un test un démo test pour montrer ce qu'il était capable de faire mais c'est pas mal ça c'est ça je reviens aux phrases clichés je suis bien je suis bien plus stone que tes stones je suis tout together all alone me semble que ça sonne comme du Raoul Duguay ouais mais c'est encore là c'est pour la rime je pense que oui oui je sais c'est ça c'est comme c'est ça c'est des rimes très simples mais on dirait que c'est le genre de phrase que Freak tu te dis je suis bien plus stone que tes stones juste pour citer à la blague mais ouais c'est pas encore une fois c'est ça une chansonnette humoriste ouais c'est ça et là on passe à une autre chanson qui s'appelle À moi les étoiles et on est encore sur la face A ouais c'est la sixième track et là on rentre dans l'acide ouais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça bon ça suffit je voulais mettre un peu de vocal au moins oui comme tu dis c'est ça on est dans le gros gros tripe d'acide intro psychédélique super long avec tous les instruments que le docteur Landry avait à sa portée des effets des genres de et après ça on vient à des paroles super simplistes qui sont plus dans l'espèce qui décrit qui décrit comme un état plus que juste raconter une histoire on est comme à moi les étoiles à moi le soleil puis des moi c'est ça que je voulais dire par poésie comme poésie hippie qui veut pas dire grand chose finalement les éléments de la nature puis les éléments en fait ça se veut planant c'est ça c'était ça l'idée puis à l'époque on séparait beaucoup le planant du trippant le trippant ça te faisait voyager comme l'acide des drogues chimiques et tout et le planant c'était comme le cannabis que ça te faisait planer et les français faisaient une grosse différence entre planer puis tripper alors que nous québécois on faisait les deux j'imagine que le trippant ça peut être du psychélique plus agressif peut-être un peu Captain B Fart puis des affaires de même mais déjà là on est peut-être un peu loin de l'acide tu fais de l'acide puis t'écoutes Captain B Fart mais il y a un fond progressif là-dedans puis il y a en même temps si t'écoutes puis là au début c'est moins clair mais plus tard dans la toune les chops de guitare acoustique dans celle-là où tu la mélanges pas avec l'autre parce que l'autre je l'aime un peu plus moi l'autre qui est si un jour je reviens sur terre qui est dans le même mood mais elle a un peu plus de ouais mais les chiki-chiki-tune de guitare acoustique ok les chops de guitare acoustique ouais ouais comme des strums plus t'es en octobre 71 ouais Ian Anderson écrit Tech as a Brick en décembre 91 puis 71 71 et il y a des chops il y a des mêmes chops de guitare classique dans l'aide d'étoine de Tech as a Brick puis écoute-le au complet puis tu vas voir ce que je te dis ouais puis je me suis demandé moi est-ce que Ian Anderson avait écouté Trinitaire avant d'entrer en studio pour faire parce qu'on sait que Tech as a Brick a été écrit au fur et à mesure de son enregistrement oui oui il écrivait le soir le matin il présentait ça à ses musiciens puis il l'enregistrait l'après-midi puis il continuait le soir pour écrire la suite fait que tout s'est fait en décembre 71 là je vais pas chercher tu peux essayer de mettre un bout plus loin mais la prochaine fois que tu passes un bout précis note toi le timing comme ça je vais le trouver vite mais fun fact avant que je la refasse mettre moi personnellement je trouve que le mix c'est pas écœurant non plus la voix on l'entend presque pas mais c'est voulu je pense voulu qu'il soit loin puis comme une idée il est dans l'espace c'est ça il est dans l'espace-temps sur la version CD c'est ça que j'ai dit tantôt sur Mixed Grilled c'était celle-là puis c'était pas si j'ai un attends un peu ouais c'est ça sur Mixed Grilled il met Chez Dieu conjugaison puis si un jour je reviens sur Terre une à la suite de l'autre mais il y a une tricherie l'intro psychédélique qu'on vient d'entendre là il la colle sur si un jour je reviens sur Terre même moi il a fallu que je les écoute c'est comme attends attends une minute l'intro avec les flux c'est ça puis sur deux tonnes qui sont drôlement similaires c'est pour ça que c'est facile de se mélanger pas loin dans la même clé aussi oui oui c'est ça puis avec une guitare qui embarque après toute l'intro lui il s'est dit je préfère peut-être le trip psychédélique de celle-là au début je vais la coller sur l'autre ton que je préfère après ça parce qu'effectivement moi aussi si un jour je reviens sur Terre je trouve que la mélodie est plus belle les paroles sont un peu moins juste dans l'idée de l'imaginaire c'est un peu une plus belle chanson je trouve c'est ça il les a collés ensemble je peux l'avancer un peu puis voir qu'est-ce qui se passe un peu plus loin mais il me semble qu'il y a un autre solo d'effet maintenant mêlée 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je veux dire, comme les premières expérimentations de Pink Floyd sur leurs premiers disques, tu avais bien du remplissage de chiens qui jappaient et de patentes. Oh oui, écoute, effectivement... En fait, le chien qui hurlait avec l'harmonicote. Oui, j'aime beaucoup cette période-là de Pink Floyd, mais il y a des affaires que c'est difficile d'approche. OK, fait qu'après ça, on passe à moi, ma chanson favorise de l'album, Le pique-nique sous mes deux points. Oui, effectivement, pour moi aussi, c'est pas mal mon hit. C'est très bon. Quand tu m'as ramassé, je t'assous pis ben cassé. À cette heure, tu sacs ton camp, parce que j'ai pas plus d'argent. Va donc faire un pique-nique S'il m'entra pas l'hétern Il est cinq heures, vas-y de suite Si va-t-on, je vais juste ben Trouve-toi donc un gars Qui est riche, beau, grand pis gras Et qui a un beau chat Fait que c'est ça. Une chanson... Moi, j'ai la note dans mon livre qui, lui, précise qu'il y avait aussi la non moins intelligente chanson pastiche. Fait que là, encore une fois, il précise lui-même que là, c'est une chanson parodique. Fait que c'est une parodie un peu des vocal group des années 60. Au niveau musical, pas du texte, mais du... Il y a vraiment comme... Il y a une espèce de... Il y a une espèce d'esprit de, justement, le début... Le do-up. Un peu do-up. Do-up, début des années 60. Mais tu sais... Pis c'est un rythme de chanson pis de série d'accords que Plume aime beaucoup parce que ça revient souvent. Ça ressemble beaucoup à la chanson « Dis-moi » en 85 où c'est justement le... Pis là, il dit « Dis-moi » pis il est vraiment comme dans l'espèce de... C'est ça. Vraiment l'espèce d'esprit de ces vocal group-là. Avec un petit intro en plus. Un petit intro parlé. Quand tu m'as ramassé, j'étais bien sous pis cassé. Dans le couplet qui suit, il dit qu'on dit « Toutes tes bébêtes, dis-tu que t'aimes le... » « Brille cream ». « Brille cream ». Il prononce de même genre. Ça, c'est une crème arrasée, c'est ça? Non, c'était une graisse pour les cheveux. Oui, oui, c'est ça. À l'époque, on les appelait « Grease guy ». Oui, comme la banane. Ils se mettaient la graisse pour se faire une croque banane. Et le « Brille cream », c'était la marque la plus populaire de cette crème-là. Ça se vend en tube comme du dentifrice. Mais tu mettais ça sur ton peinture. Mais ça se vend encore. Oui, oui, j'imagine. Pis tu dois savoir que tu serais d'une pharmacie. Oui, c'est ça. C'est ça. Je me rappelais que je l'avais vue. Pis c'est ça. Fait que là, tu sais, toutes les références sont là aux années 60, les « Greaseurs », les années 50 plus. Pis dis qu'il y en a plein le type pour jouer à Steve McQueen. Pis que t'as jamais été aussi près d'un aussi beau char. Pis là, on dirait... Moi, je trouve qu'on dirait que c'est pas clair. C'est comme... Mais en fait, j'imagine que c'est les deux. C'est une façon de l'envoyer promener. Tu sais, il va jouer dans le trafic. Mais il va aussi jouer dans le trafic parce que tu vas trouver un gars qui a un char. Ben, c'est ça. C'est le gars qui dit... Moi, j'ai pas de char. Tu grisses là. Tu la chales tout le temps. Pourquoi t'as pas un char? On pourrait aller là, on pourrait aller ici, on pourrait aller là. Pis lui, il veut rien savoir d'avoir un char. Fait que, regarde, va te trouver un gars qui a un char. Arrête de me chaler. Mais il y a aussi, comme je te dis, on dirait un double sens de va jouer dans le trafic. Je t'envoie promener, tu sais. Pis là, dans la... Même le titre est génial là-dedans. Le pique-nique sur le métropolitain. C'est ça. Tu vas tomber juste bien. Écoute, c'est... Tout plume est là. Ouais, ouais. Pis en voulant dire comme, genre, tu sais, tu vas t'installer, mais à 5 heures, il va y avoir du char. Pis tu sais, tu vas être en danger un peu. Tu vas te faire dire « Tasse-toi dans la rue, Christopher! » C'est ça. La fin est géniale. Je vais mettre le bridge, parce que j'aime bien aussi, c'est ça, le petit côté vocal group du B avec les bacs vocals en arrière. Mais si jamais ça pognait pas, j'ai rien qu'une chose à te dire, reviens pas. À le coup du beau cadre, moi, je le connais. T'es mieux trouver une autre place où ça prendra. Pis après ça, c'est ça, il y a une belle montée dans la fin, je vais la repartir là, mais justement, après ça, lui, il s'en va à taverne, pis là, les gars me comprennent même si j'ai pas de char. Pis ça, c'est aussi très récurrent dans les chansons de plumes, les gars de taverne. Pis tu sais, c'est ça qui est drôle, parce que, autant que son personnage est un fron qui se donne, il traîne dans les tavernes pour de vrai. Il fait ça dans la vie. Il est... Quand c'est chérié, il l'est fréquenté. Quand c'était ouvert... Non, mais même genre dans les années 90, quand c'était ouvert, l'inspecteur épingle, il était tout le temps là, il peignait là. Maintenant, il arrêtait de faire la mesure qu'il peignait. J'ai des photos de lui qui fait un lancement de peinture à l'inspecteur épingle avec sa peinte de bière dans les mains. Fait que tu sais, il y a quelque chose que lui, pis il dit lui-même qu'il se sent bien dans une taverne avec les gars qui sont... Tu sais, pas un club là, un bar où les gars sont assis pis ils mangent des pinottes là, tu sais, pis il y a une game de hockey, pas de son là, tu sais. Fait que là, première allusion à ça dans son univers, mettons, pis on le sait que ça va revenir. Pis je vais laisser comme toute la fin, il y a un beau crescendo d'émotion là. Sous-titrage Société Radio-Canada Chérie, je t'aime. Ne me quitte pas, chérie, on peut en avoir un Christ de paix. Je t'aime. Attends-moi. Attends-moi, je t'aime. Je t'aime. Attends-moi. Attends-moi. On trouve une progression d'accord qu'on entend souvent. Je vais te nommer deux chansons qui ont la même progression d'accord. Tous les garçons et les filles de mon âge et 30 ans plus tard, La Désise. C'est ça que je t'expliquais tantôt. C'est un espèce de pattern classique de chansons de do-up et chansons plus... Progression d'accord. Pas nécessairement de do-up, plus comme une genre de balade émotionnelle des années 50 genre Die On ou genre comment s'appelait le Dream Lover. Dream... C'est ça? Euh... Dream Lover... En tout cas, je ne sais plus qui chantait ça, mais ils faisaient tout un après l'autre. Les garçons et les filles de mon âge c'est François Zardy des années 60. Je sais, mais c'est comme... Quelqu'un a inventé ce pattern-là et il a été repris tout le temps. Je vais prendre ma guitare deux secondes, mais c'est... C'est comme l'accord majeur plus la relative mineure, je pense. C'est... C'est ça. Fait que c'est comme... Fait que c'est comme... Mettons le... Celle que tu parles, puis je ne sais pas si c'est la même tonalité que celle-là, mais c'est do et la mineure. Fait que c'est comme ton do et après ça... Après ça, sa relative mineure, la mineure, qui est la sixième. Le sixième mineure. Fait que c'est... Fait que c'est vraiment comme... Fait que c'est classique, puis comme... Quand je te disais 10 mois de Plume, c'est pareil aussi. C'est comme... 10 mois. 10 mois. C'est la même chanson. Fait que... Fait que je pense que Plume aime beaucoup ça aussi, parce que ça va revenir. Ça va revenir. Puis tu sais comme... Après ça, t'as aussi la finale, ça monte comme ça. Puis évidemment, autre toit d'Henri crisse de folle. C'est comme le punch après. Elle est rendue là. La fille est allée sous Métropolitain. Puis le gars qu'elle veut, il y en veut pas. C'est ça. Il est comme crisse autour de là. Puis là, il y a... Tu sais comme, mettons, quand on l'écoute en MP3, on l'entend pas beaucoup, mais quand t'écoutes le Vénil, tu l'entends. Parce que la chanson, elle embarque sur l'autre tout de suite après. Puis je vais la mettre tout de suite. Puis on dirait aussi qu'il y a comme une espèce de continuité. Parce que là, il se moque des cyclistes. Fait que là, tu sais, toi, t'as pas compris ça? U-J-O-S-Q? Je pensais qu'il se moque des unions. OK. Ben, on... ordo de la��, T'inlairé, t'inlairé, je ne sais pas si on a cette nuit. Je ne sais pas si un peu dessud Differente. Monnier, je ne sais pas ! Il se moque des c'est de la nuit. Dans l'union des jeunes accro-cyclistes de 5 en 7 Des réunions dans au moins 3-4 mois par semaine On se réunit parce qu'il faut bien qu'on aille des réunions Sinon à quoi ça sert ? Faire partie d'une union On discute toute la gang ensemble de ce qu'on pourrait bien faire Pour pouvoir vous montrer tout qu'est-ce qu'on est capable de faire L'égalisé de suite, l'usage des bicycle à 8 roues Où on pisse toute la langue en ce qu'on s'entend sur vous Fait que, ben oui, pas simplement les unions Mais cette union-là précise, c'est l'union des jeunes auto-cyclistes Octo-cyclistes Octo-cyclistes de 50 cents Ça c'est des bicycle à 8 roues, octo-auto Ça dis-tu ? Un bicycle à 8 roues ? Non, c'est de l'absurde pour moi Ça c'est du gros Puis la façon qu'il crie, tu as-tu le texte dans le livre ? Oui Les octo-cyclistes de 50 cents C'est comme la ville de 50 cents Oui, la ville de 50 cents Moi je voyais ça une continuité Parce qu'après ça, la toune d'avant parle de char Puis là il parle des cyclistes De bicycle, oui En même temps, je pense que le bicycle là-dedans C'est vraiment juste de l'absurde total Mais c'est qu'à 8 roues Ça sert seulement à les grandes gueules du bout Qui sont tous sur notre bord Parce que c'est juste une chanson de gueulage encore Oui, c'est clair On veut que tout le monde puisse fumer sa petite barre de savon Ça veut rien dire C'est complètement de l'absurde Moi personnellement, c'est effectivement Je pense que c'est ma moins préférée de l'album Je trouve qu'elle est un peu Peut-être un peu meilleure musicalement Elle a quand même un rythme, j'avoue C'est sûr que c'est peut-être un peu plus intéressant Que d'autres après Ou que des chansons plus courtes Parce qu'elle a un peu plus de viande, mettons Moi je trouvais thématique vélo D'ailleurs, Plume a une chanson aussi plus tard Dans les fins des ingrédients Qui s'appelle La piste cyclable Oui, mais ça c'était dans sa guerre Contre le maire Doré à Montréal Qui voulait mettre des pistes cyclables partout Puis lui, il restait dans le plateau à ce moment-là Puis ça le bâdrait Ça le bâdrait les pistes cyclables partout Puis il était comme parti en guerre Plus que juste dans une chanson Dans les journaux Puis à la TV Puis il avait fait des représentants Ah, je ne savais pas ça Oui, il avait... Parce que la piste cyclable Il avait milité contre ça Parce que la piste cyclable Elle est sur un album de compilation C'est comme un inédit un peu Mais elle est très drôle d'ailleurs Il est comme... C'est qui qui est rendu là C'est la maudite piste cyclable Il est fâché Puis il se fâche de plus en plus C'est ça Il militait vraiment sérieusement Contre la multiplication Il n'était pas contre une piste cyclable en général Mais qu'il y en ait partout dans le plateau C'est ça qui... Mais encore là Quand tu dis militer sérieusement C'est drôle Parce que tu sais Lui a toujours un peu fait des affaires À la joke Oui, mais celle-là Non Celle-là, je pense C'était la seule Moi, dans mon souvenir De la carrière de Plume Ça a été la seule fois Où il était dead serious Parce qu'un moment donné aussi Il s'est mis à militer Pour le Québec grec Puis là, il scandait partout Oui, ça, c'était du niaisage Je pense pas que les pistes cyclables Les pistes cyclables, il était... Mais il achetait des pages de journaux Puis il faisait voter Québec grec Oui, mais la piste cyclable Il était véritablement contre OK, mais j'en doute pas Puis sérieusement Parce qu'il a l'air fâché dans cette chanson-là C'est bien sûr Mais pas dans celle-là Mais dans l'autre C'est ça, il y a beaucoup de percussions aussi Ça n'arrête pas d'arrêter Ça fait tac, 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 tac Fumer les bords de savon Comme tu dis Ça vous défoule la gorge Puis ça nettoie les dents Avec le savon Crier, 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 crier Encore le reste, c'est pas important Ça vous défoule la gorge Puis ça nettoie les dents Oui, j'avoue Je vois le commentaire un peu Sur les unions Genre, fait que tu sais Finalement Tu sais, crier Mais tu sais Ce que vous dites C'est pas important Surtout dans les histoires précédentes Quand tu dis On se réunit Parce qu'il faut bien Qu'on aille des réunions C'est ça Sinon à quoi ça sert De faire partie des unions Puis C'est ça C'est faire des réunions Pour faire le plan Pour faire la prochaine réunion Puis à un moment donné Ça devient ridicule Fait que c'est pas nécessairement Juste les syndicats Qui sont visés Mais tout type d'organisation Un peu comme les bons riens De Richard Desjardins Oui, oui Tu sais Les fonctionnaires Les ronds de cuir Ceux-ci sur le cul Je pense que ça vise un peu ça Tout en étant Enrobés d'absurdes Doulon Oui Oui C'est ça Puis c'est ça Comme que je comprends Du dernier couplet C'est ça Crier encore Le reste c'est pas important Fait que tu sais C'est vraiment juste comme Puis là il dit Il dit à cause que Vous fumez du savon Puis là tu cries Ça te nettoie la bouche Oui Mais ce que tu dis C'est pas d'importance Fait que tu cries Pour te laver la gueule Puis te défouler Mais c'est ça Mais moi personnellement En tout cas Mais ouais On reviendra à la fin Pour dire justement Quelle toune On enlève Quelle toune Mais ouais Je pense que La prochaine est un bon candidat Quand même On va y aller Avec Agatha Je mets la pas au complet Par exemple Non Quand vous aurez lu Tous les romans D'Agatha Christie Peut-être aurez-vous Encore du temps Pour la poésie Quand vous aurez Patongé toute votre vie Entre les photoromans Et votre ennui Peut-être alors Sera-t-elle Sera-t-elle le jour De la résurrection De l'amour Peut-être alors Sera-t-elle le temps De nous retrouver En meurde mon sang Alors Alors c'est ça C'est du docteur Landry C'est une poésie Qui est absolument Poussive C'est vraiment Mettons que Quand les hommes Vivront d'amour C'est un peu C'est un peu plus Beau Et sur le même terme Exactement Comme de mon sang Mais en même temps C'est la livraison Oh oui La livraison Qui est l'amante Il se l'amante Puis le son Le mixage est mal fait aussi Ça voit être un petit peu Toi en arrière Écoute Autant Je te dirais Qu'autant l'écriture Que la production Est digne De l'huitième année Oui Tu sais Tu arrives au secondaire Tu te penses un poète Tu te pognes Un magnétophone Puis tu fais ça D'après moi Le docteur Landry Avec écrit ça au secondaire Ça se peut Mais tu sais Puis genre Moi la première phase Me faisait rire Quand vous aurez lu Tous les romans De la catechistie Mais Ça qui n'est pas De la littérature À acheter Non je sais C'est très intéressant Sauf que c'est comme C'est la base Du roman policier moderne Mais c'est comme populaire Tu sais Oui Mais effectivement C'est que Jeunes comme ils étaient Ils pouvaient se permettre De cracher là-dessus Je ne suis pas sûr Que Plume Après avoir fait son cours En littérature Il a la même opinion Que le docteur Landry avait Des romans de la catechistie C'est ça C'est quand même Un jalon important Dans l'histoire De la littérature Politienne Mais d'ailleurs Ses romans Ou son premier roman En tout cas Stribull Est un roman policier J'ai jamais réussi À trouver une copie Puis ça a l'air Que lire ça C'est un peu difficile Oui Mais c'est pas mauvais Apparemment Apparemment C'est une trilogie Au niveau littéraire C'est très avancé C'est ça C'est une trilogie Très avancée Stribull Pas d'admission Sans histoire Puis il y en a un autre Je ne sais pas par moi Puis c'est tout le même personnage Puis c'est policier Puis bon Cette chanson-là Tu parles de la production En parenthèse Directement des toilettes Du forum Fait qu'ils sont allés Il y a mille tapes Puis il le fait Sur Dans le livre Que t'as là Il rajoute Voici d'ailleurs Avec ma permission Un texte chanson De mon ami Landry Dont la profession S'est également manifestée Sur le disque trinitaire Donc la profession De poète Fait que là Puis après ça Oui Il rajoute aussi Je me souviens Que le producteur Pensait qu'il faisait De farce Nous autres aussi C'est ça que je te dis Moi la première phrase Je me faisais rire Puis après ça J'étais comme Si c'est drôle Mais il se veut Très sérieux Dans son discours Trôle ça Puis je veux dire Juste la L'utilisation De l'inversion Peut-être sera Ce le jour Sacrément Mais Après ça Si on Si Si lui Te disait Que c'était Une parodie complète Des justement Des hippies Qui voulaient Juste l'amour partout Je suis comme pas 100% sûr Parce que je pense Ça paraît pas C'est ça Ça paraît pas Ça paraît pas Puis dans Plume Quand c'est parodique Ça paraît ça Ça paraît pas parodique Du tout C'est ça Puis quand vous Il y a du commentaire Quand vous aurez tué Tous vos soldats Au front Tu le sens Qu'il est anti-guerre Puis qu'il veut Le faire savoir Je trouve La résurrection De l'amour C'est tellement Quétain Mais c'est ça Mais c'est ça Que je te dis Moi La fin de l'album Il y a beaucoup De tout ça Il y a beaucoup De Et on va s'aimer Et l'amour Et le soleil Et tout ça Ça va ensemble Puis c'est beau Ça aussi Comme tu dis C'est primaire Comme vocabulaire Puis tu sais Veux-veux pas Tu sais Mettons Aux Etats-Unis Puis en Angleterre C'était pareil C'est juste Que quand tu le lis En anglais Des fois Ça paraît peut-être Un peu moins Fait que là Peut-être qu'eux autres De traduire Mettons The Age of Aquarius The Dawn of Aquarius Des affaires de même Ça leur donne Des genres de textes Comme ça Qui sonnent La résurrection De l'amour Aussi Au niveau De la mélodie Écoute Il faudrait Que je pogne Un piano Puis que j'essaye De pogner Il se promène Il se promène Ça s'en va n'importe où C'est ça Puis tu sais Même je pense Que la fin Je la mettrai pas Mais il fait comme Comme ça boit C'est ça À shake au bout Fait que c'est effectivement Ça va un peu Dans tous les sens Homme de mon sang Ouais Homme de mon sang Mais c'est pour ça Je te dis On dirait Quand les hommes Vivront d'amour Mes frères Ça a été écrit En quelle année Les années 60 Je pense Ouais Puis après ça On va à la chanson suivante Puis étonnamment Je trouve que Si un jour Je reviens sur terre Qui est la toune d'après Une mélodie Similaire à Agatha Genre Quand Mais beaucoup plus Ramassée C'est ça Puis beaucoup plus belle Quand vous aurez Tous les romans d'Agatha Christy Si un jour Je reviens Sur terre C'est comme Ça ressemble à ça Un peu Fait qu'on va la mettre Encore une fois Il y a un petit intro Psychédélique Et après ça Ça va avec une jolie balade Qui s'appelle Si un jour Je reviens sur terre Je reviens sur terre Je reviens sur terre Je reviens sur terre Ce sera en fraise Des champs Accrochée à la boutonnière D'un bébé D'un bébé éléphant Je m'écraserai Sur son âge En l'île On fait Alors non Je me corrige Il n'y avait pas d'intro La toune a commencé direct Puis dans le fond C'est ça Quand il la met sur Mixed Grill Il met l'intro Psychédélique Et après ça Il fait juste mettre La chanson directement Et oui C'est ça Comme tu disais C'est ça On est encore dans Le trip d'acide Les fraises des champs Le bébé éléphant C'est quelque chose Qui revient ça Dans les tripes d'acide CCR Elle avait une chanson Looking out my back door Qui sonne pas acide Mais qui est comme Timberines and elephants Are playing in the band Fait que c'est comme Les gens aimaient bien Les éléphants C'est comme aussi Voir des éléphants roses C'est comme l'espèce De cliché Moi Je suis pas fan T'as des lapins Dans White Rabbit Ouais C'est ça Moi je suis pas fan C'est ça Du texte Encore une fois C'est très hippie Très Ça a mal vieilli Mettons C'est ça C'est ça C'est un peu C'est un peu Quétaine Mais Puis ça veut aussi Rien dire En fait Le respirer Tu sais Un peu d'amour Du bout des lèvres Dans une coupe Dans une coupe rosée De rosée Une douce abeille Venait me pénétrer Fait que c'est comme Être faire un Avec la nature Tu sais Faire un espèce De justement Un retour à la terre Ouais mais en même temps Il y a une volonté D'absurde Un peu comme Les denis de relette De mettre Mais tu penses Que c'est Les mots Qui veulent Tu sais Si un jour Si un jour Je reviens sur terre Il est donc Le début Si je reviens sur terre Ce sera en fraise Des chants Ce sera en fraise Des chants À la boutonnière D'un bébé éléphant Ouais ouais Il y a une volonté D'essayer De rupturer Avec la logique La logique Ouais c'est ça Mais Ce que je peux Accorder à cette chanson C'est que la mélodie Est très belle Plume Et tu sais Justement ça C'est comme Le plume Qu'on reverra pas Beaucoup Par après Puis là Un moment donné Il va devenir Peut-être un peu plus Sentimental Mais là C'est comme C'est ça Moi dans ma tête Les débuts de plume C'était ça C'est un peu Un peu comme La toune Qui va suivre Après là Accrocher Puis À même la vie À même la vie Fait que tu sais C'est comme Moi Je m'imaginais Le plume 69-70 Plus justement Doux Hippie Mais finalement T'écoutes l'album Puis il y a quand même Son rock Est déjà là Mais on dirait Qu'il cherche À se comme Pas donner une crédibilité Mais à comme Justement comme Être un artiste Sérieux Puis vraiment comme Avoir des chansons D'espoir J'aime J'aime beaucoup L'instrumentation De cette chanson Le thème de flûte Qui revient tout le temps Fait que ça C'est vraiment Un Quelque chose Que le docteur Landry Apportait À cette formation-là Qui est intéressante Aussi La flûte Ça sonne Passe-partout Un peu Ça sonne Pierre F. Brault C'est de la flûte À bique Pas dans la flûte Traversière Sauf que Dans les années 70 C'était populaire Comme instrument Passe-partout C'est ça Il y a beaucoup De ça Je pensais Que tu parlais Dans la musique populaire Non Passe-partout On parle de Oh oui Je comprends Pierre F. Et c'est comme Justement Moi Il y a une artiste Que Marie écoute beaucoup Qui s'appelle Maud Odet Qui est la conjointe De Fabien Cloutier Elle Ses chansons Ils ont beaucoup De flûte à bec Ça je dis à Marie C'est clair Qu'elle Elle a trip Sur Pierre F. Brault C'est cet univers-là De début des années 70 Puis la musique Justement un peu hippie Mais avec des instrumentations D'écoles primaires Puis des xylophones Parce que moi à part de celle-là À part de la flûte à l'Andry Là il y avait Dionysos Qui avait une introduction De flûte à bec Sur Sur L'âge d'or Je n'ai pas d'autres Mais exemple de flûte à bec Dans musique populaire adulte Tu parles là Oui mais Possiblement pas Les groupes rock Mais tu sais Des affaires Comme des duos folk Ou tu sais Même Même genre Des chanteurs Des chanteurs Populaires Il y aurait décidement Mettons ses premiers disques C'est quoi C'est-tu 70 C'est-tu tard Ou c'est 73 Genre Non c'est avant ça Moi Je te donne ça comme exemple Je ne te dis pas Qu'il y a de la flûte Mais genre Mettons un chanteur populaire Comme ça Qui a Qui a un band De musiciens À cheveux longs Ça va sonner de même Ça va être comme folk acoustique Oui mais qui n'aura pas Nécessairement De flûte à bec Non Comme je te dis Moi d'après moi Il faudrait tracer un parcours Mais il y a beaucoup Il y a beaucoup de musiques Québécoises Pas très connues Qui sont En disquées Juste en long jeu Qui a je pense Une genre de sonorité Comme ça Je n'ai pas d'exemple concret Mais je pense quand même Que pendant une bonne période Ça a été un instrument Qui a été utilisé Dans la musique de film aussi Justement La musique de Pierre F. Bro Puis C'est ça Il y a un violoncelle Là-dedans Qui est aussi Omniprésent Une belle guitare électrique Aussi Fait que Moi Je n'haïs pas cette chanson C'est quand même bien Et là on finit Avec la chanson fleuve À la fin Qui est sur le Toujours séparée Comme en trois parties Mais c'est comme Puis ça aussi C'est très la mode Dans le temps De faire une chanson En trois parts Alors on a À même la vie Poème Et accroche Je suis une l'eau Dans laquelle Se converte Le soleil Je sens vite Sa chaleur Dans ma tête Un faisceau Lumineur Pulvérise Mes deux yeux Et je vois Tuire la vie Dans chacun De cette ligne Je suis en prise Envahie Alors à même la vie Une chanson que la plupart Des fans de Plume connaissent À cause de Noir et Blanc Parce qu'il la reprend Sur Noir et Blanc Puis il reprend aussi En fait Accroché Il la fait dans Chanson pour nous autres En tout cas Il mélange ces affaires-là Chanson pour nous autres Qui est sur Noir et Blanc Qui est dans ses textes Early aussi Fait qu'il l'avait déjà écrite Fait que c'est dans La même thématique Même chose encore Tu sais celui À propos de cette chanson-là Chanson qui date Du melon d'eau Et de l'acide Fait que tu sais Ouais mais dans celle-là Par contre Contrairement aux autres T'as un thème classique Tu veux dire Repris Des motifs de piano Si tu regardes Une mélodie qui existe déjà Pas nécessairement Inspirée Je peux pas J'ai pas la note C'est-tu pour ça Qu'il crédite Jean-Sébastien Bach C'est possible C'est possible Qu'il crédite Au point de vue Des arrangements Fait que c'est un peu Un gag Mais non Je sais pas si c'est De Bach Ou d'inspiration De quel classique Mais il y a Un thème Une progression d'accord Il y a comme Des arpèges Plus basés classiques Alors que d'autres Tounes sont basées blues Ou rockabilly Comme on a dit Celle-là Il y a vraiment Une base classique Ouais je comprends Encore une fois Même chose Dans les paroles Fait que tu sais Vraiment la fin de l'album C'est un gros amassi Comme tu disais Puis tu sais C'est peut-être volontaire Aussi d'avoir séparé Un peu Face A Face B Souvent les gens faisaient ça Comme face A Et même Face B Et même Mais tu sais Les paroles sont quand même Belles dans celle-là Puis c'est des Tu sais c'est ça Mais sauf que c'est beaucoup De trucs qui reviennent Le soleil La terre On se transforme On fait ci On fait ça Tout est beau Puis tu sais Il y a une belle Mais l'interprétation En tout cas Elle réussit Puis je vais essayer D'avancer vers la fin Il y a une montée Dans l'émotion À la fin Je suis un cri Qui s'unit À toute une symphonie J'entends battre la vie Dans mes veneurs J'ai la chaîne du soleil Vibrant dans mes oreilles La musique Infini Du triomphe De la vie La musique Infini Du triomphe Alors c'est sûr que moi personnellement Je préfère la version sur noir et blanc Elle est un peu plus comme spontanée C'est sur celle-là qui fait Qui sépare la salle en trois Puis les mouettes Non ça c'est Terre de soleil C'est ça qui est une chanson Que je sais pas à quel moment Il a écrite dans sa vie Mais c'est pas Qui est dans le même Même genre de chanson Ça c'est la chanson Que sur noir et blanc Il dit Il dit Une bien belle chanson Que j'ai eu peur De jouer longtemps Parce que j'avais peur De passer pour un niaiseux Ouais c'est ça Fait que Je pense pas qu'il a honte De ce texte-là Puis tu sais Il devrait pas Parce qu'effectivement C'est une belle chanson Elle vieillit mieux Que les autres Sur l'album Parce que dans le temps Qu'ils chantaient Bob Epine Devant cent mille personnes C'est ça Ça se plaçait mal C'est ça C'est ça J'aime beaucoup la flûte Aussi dans celle-là Puis après ça Là il y a une transition On passe On passe à Poème Qui est la partie De Docteur Landry De cette chanson-là Ben de De ce De ce Pas opéro Le triptyque Ok Hey Hey les oiseaux Ils sont fous Regardez-les Qui traversent le ciel Avec leurs grandes ailes blanches Tout déployées Ils tourbillolent Autour du soleil Ils gravitent Parmi les nuages Les oiseaux Ils sont fous Après avoir Après nous avoir parlé Des oiseaux Puis avoir eu Des overdubs de flûte Parce que là Il peut pas la jouer En même temps Que la réciter Là il nous récite Une liste De personnes Ça commence par Des Être comme des Des oiseaux Non non Mais tu sais Il nomme Frédérico Garcia L'orca assassiné Renner Maria Reich Ernesto Il dit Ernesto Che Guevara C'est pas une bonne façon De le dire Ou c'est correct C'est pas grave C'est pas grave Puis après ça Vincent Van Gogh L'oreille arrachée C'est comme Il mélange ça Mais c'est juste pour dire Genre il récite Des persécutés Puis des gens Des poètes maudits Puis des poètes Qui ont été effectivement Mais Che Guevara C'est un poète aussi En plus d'un révolutionnaire C'est une figure Romantique De la libération De la liberté Puis c'est ça Mais à l'époque C'était des figures importantes Ouais ouais Je comprends À tous les hommes Qui ont vécu À tous ceux qui vivent Et à tous ceux Qui vivront Dans l'aventure hallucinante De l'humanité Ça aussi encore là C'est une prétention Mettons Une certaine prétention J'aime sa personnalité À Pierre Landry Puis après ça Même justement Quand on le revoit Dans Dans l'orage électrique Il a l'air d'un gars brillant Il a l'air d'un gars brillant Puis il est super talentueux Mais effectivement Puis on peut pas le blâmer Parce qu'à cette époque-là Je veux dire Oh oui C'est sûr qu'il faisait Ce qu'il pouvait Avec ce qu'il y avait Les moyens du bord Puis j'ai toujours trouvé Ça donne l'impression Improvisée un peu Sur le bord de la table Cinq minutes avant D'enregistrer Mais c'est sûr Puis là Mettons tu compares À la musique américaine Puis britannique En 71 Ça avait Black Sabbath Fait que tu sais Mettons Les autres places Ça avait déjà un peu passé Leur étape hippie Le Hard Rock Ça en venait Puis Woodstock T'est passé Mais au Québec Ça a toujours été décalé Il y a toujours eu Comme un décalage On avait les modes après Fait que tu sais Eux autres Ils devaient avoir ça En 71 Dans l'air du temps encore On espère Parce que tu sais Il y a beaucoup de monde Après Woodstock Que le rêve américain Puis la balloune hippie Elle a pété Parce qu'après ça C'était le Watergate Puis le Vietnam En fait c'est deux ans plus tard Avec Altamon je pense Oui oui Mais non Altamon c'est aussi 70 Ça ne faisait pas deux mois plus tard Deux mois plus tard Deux mois plus tard Après Woodstock La balloune a pété Altamon Quand les Hells Angels Se sont mis À tuer du monde Là c'était plus l'amour C'était la haine Puis c'est ça Je dis Toute cette thématique D'amour là Puis de beauté C'est juste Ça clashe un peu Quand on pense À quel point Plume Va devenir cynique Dans les prochains disques Puis dans justement Il est déjà Dans quelques tunes De ce disque là Oui mais Qui va beaucoup miser là-dessus On arrive à la dernière pièce Qui est Accroche Ou accrochée 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 Et là Tu sais comme On reste On reste dans la même Comme thématique Mais Plume Là Tu sais Mettons Il parle Il va chanter plus québécois Dans ce texte là Que l'autre d'avant Fait que tu sais Il est plus comme Dans l'espèce de message D'espoir Mais comme Sans nécessairement De la beauté Des choses Qui nous entourent Plus de comme Lève-toi Puis fais quelque chose De ta vie Blablabla Qui est comme Quelque chose qui vient mieux Ça là-dedans Puis qui est plus Que le message Et le message reste Tu sais Je suis restée accrochée À l'idée De vie C'est plus fort Que moi Il faut que Je le dise À tous Ces gens Qui oublient Comme C'est rien de compliqué C'est rien de compliqué Alors c'est ça Musicalement aussi J'aime bien La petite guitare Même si elle Des fois Elle est un peu C'est le même riff Qui revient de l'autre Oui Je te disais La comparaison Avec tes cases of bricks C'est la même rythmique Dans tes cases of bricks C'est exacerbé Si tu veux Mais la base Elle est là Puis moi J'aime particulièrement La finale Je ne l'ai pas noté Le temps Mais je vais me mettre Là à peu près La finale Je ne l'ai pas noté Je ne l'ai pas noté J'étais encore trop loin, mais là je voulais faire entendre le saut de guitare, mais c'est l'harmonica que je vais essayer de pogner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais c'est parce qu'on n'est pas en 4x4, je ne suis pas assez musicalement connaissant pour te dire en quelle signature on est. Il y a peut-être effectivement des mesures en time signature différentes. Et là, on a un petit moment de tourne cachée à la fin. Et c'est tout. Tintin au Pays de l'Or Noir. Oui, merci. Je me doutais que tu allais le trouver. Tu es toujours su. Oui, mais c'est ça. Pas moi. J'ai cherché un peu. Quand j'ai vu la cause, j'ai dit « Hey, c'est ça. » Tu l'as trouvé comment? Ah, tu as écrit ça dans Google. Ben ouais, je googlais un peu ça. Puis là, j'ai trouvé ça. Puis là, dans le fond, il y a aussi ce commercial-là qui est inventé dans le monde fictif de Tintin. C'est basé sur une chanson de Charles Trenet. Oui. Quand votre cœur fait boum. Finalement, quand on disait qu'il n'était pas sur le premier disque, il est là, finalement, Charles Trenet. Oui, finalement. Il est là par le biais d'Hergé et des frères Dupont. Oui. Pas des frères, mais des Dupont et Dupont. Puis c'est drôle parce que, mettons, dans l'album, tu as juste la case. C'est juste écrit. Puis après ça, mettons, le plume a fait, d'après moi, le commercial, il sonne de même parce que la toune de Trenet sonne de même. Puis après ça, tu as eu la version animée du Pays de l'Or Noir qui l'ont comme, ça ressemble, mais ils l'ont changé parce que c'est pas Trenet ou peut-être qu'ils ne voulaient pas payer de droits. Oui, peut-être. Mais ils ont inventé un genre de mélodie, mais ça ressemble. Je suis allé le voir aussi dans le film. Je ne savais pas que dans le film, il n'y avait changé de mélodie. Mais ce n'est pas pareil, là, me semble. Fait qu'écoute, on aurait fini Trinitaire. Ben oui. Et on a fini ça sur RG, tiens donc. Parce qu'on va le voir plus tard dans tous les thèmes que Plume a utilisés. Je veux dire, le capitaine Haddock est un peu son alter ego. Il a longtemps porté le col roulé. Je pense que c'est juste dans la tournée d'Orage électrique. Peut-être, mais je veux dire, ça a resté longtemps sur après. Parce que ça, c'est quelque chose... Parce que c'est son air, la barbe noire, le look, l'alcool. Le personnage du capitaine Haddock, lui, si bien. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est quelque chose qui va venir aussi plus tard à à peu près à toutes les tournées, puis à tous les albums. Le band s'appelle de même, moi je m'appelle comme ça. Puis là, on est tel musicien. La tournée d'Orage électrique, c'est le capitaine Haddock and Roll. Et c'est arrant, quelque chose du genre. Quelque chose du genre. Puis effectivement, il était habillé en capitaine Haddock. Comme je disais au début, après cet album-là, la Sainte-Trignité s'est séparée et Plume est partie en voyage. Il y a eu un accident de char. Il est revenu. Puis après ça, il est en convalescence vraiment longtemps. Puis ce qui lui a permis d'écrire 200 chansons. 200, à peu près. À peu près. Puis tu sais, là, je ferai mes recherches là-dessus. Genre, combien de ces chansons-là ont été endisquées. Puis tu sais, par la suite, il y a beaucoup de ça dans sa discographie. Ah, j'ai enregistré telle toune avec Faulkner dans le table Pomme de route. Jamais sur All Dress en 78, tu sais. Un peu comme Neil Young. C'est ça. C'est fait encore. C'est ça. Fait que c'est vraiment... Écoute, merci beaucoup. Merci, Fiston, de m'avoir invité à cet enregistrement. C'était pas parfait. Mais nous autres, on a eu du frotte. J'espère que vous autres aussi vous en avez eu. C'est ça, puis tu sais, c'est ça. Je vais m'ajuster au niveau technique, mais je pense que c'est quand même pas si pire. Puis là, c'est sûr que c'était un bon épisode parce qu'on avait besoin d'introduire le personnage, d'introduire notre historique puis tout ça. Mais tu sais, je veux pas nous vendre tout de suite parce que ça se peut très bien qu'on en fasse des os si longs sur d'autres albums qu'on a plus de choses à dire. Fait que c'est une bonne durée, mais c'est comme... En tout cas, moi, personnellement, quand je consomme des balados, ça me dérange pas la durée. Peu importe, je vais l'écouter en cinq fois, je vais l'écouter en deux, trois fois. Fait que, comme je vous disais au début, une fois que cet épisode-là va être partagé, je vais vous partager également les archives que j'ai faites à propos de l'album. Et vous pouvez, après ça, venir nous écrire. Si on a dit des choses que vous êtes pas d'accord, on a dit des choses que vous voulez corriger, des affaires qu'on a oubliées. Et aussi, pour le prochain album, si vous avez des choses que vous pensez que c'est essentiel à dire, bien, vous pouvez nous les écrire. Oui, parce que tout au long, on a fait plein d'assumptions, d'assumations. Oui. Et il y a plein de choses dont on n'est pas certain. Mais c'est ça, c'est ça. Donc, effectivement, s'il y en a qui ont des renseignements plus précis que les nôtres, vous êtes les bienvenus. On a parfait notre éducation sur ce personnage qui est El Ploma. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, Joël. La 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501